De quoi ? Ah mais c'est parfait. C'est très bien. Non. Bon, allez, va, t'inquiète. Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, j'ouvre la séance du conseil municipal et je vais demander à madame Genoux-Desmoulins de bien vouloir procéder à l'appel. Tout à fait, madame le maire adjoint, vous l'avez. Bonsoir. Arnaud Murgia. Présent. Richard Nussbaum. Présent. Catherine Valdener. Eric Pétieu. Présent. Annie Attier-Converté est absente. Christian Julien. Présent. Jean-Marc Yaponie. Présent. Claire Barneou. Présent. André Martin. Présent. Michel Stripnikoff est absente et a donné pouvoir à Claire Barneou. Patrick Michel. Présent. Corinne Aschettino est absente et a donné pouvoir à Christian Ferru. Présent. Corinne Forbrak est absente et a donné pouvoir à Richard Nussbaum. René Michel. Présent. Christophe Hosty. Stéphane Simon. Renaud Ponce. Marie Soubrane. Présent. Présent. Sandrine Cordier. Johan Lagier. Maud Gadé. Maryse Xosa-François. Thomas Schwartz. Alexis Lalanne. Lou africain est absente et a donné pouvoir. Max Duez. Bienvenue. Aurore Marchand. Aurélie Pollo. Gabriel Léon. Ah ok. Et Francine Dardenne. Merci. Merci beaucoup le quorum étant atteint jour de la séance du conseil municipal. Mesdames et messieurs les maires adjoints, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames et messieurs qui toujours nous faites le plaisir de nous suivre de manière télévisée pour ce conseil. Je voudrais tout d'abord commencer par souhaiter la bienvenue au docteur Duez dans notre assemblée. Oui c'était la bienvenue et le remercier de manière tout à fait personnelle pour le message à la fois élégant et sympathique. Il a bien voulu m'adresser lors de sa prive de fonction et lui dire tout mon respect républicain et le respect aussi pour l'action qui a été là d'autre. Durant toute votre carrière de médecin et de soignant, bienvenue dans notre conseil municipal. Mesdames et messieurs, j'aurais du mal à commencer à démarrer, à ouvrir ce conseil municipal sans bien entendu vous dire un mot de la visite du président Muselier hier dans le Brie-en-Saunet à Brie-en-Saun. A l'occasion bien entendu, vous le savez, des Jeux olympiques d'hiver pour 2030. Nous sommes dans une situation à la fois extraordinaire et inouïe, peut-être pourrais-je employer les termes d'inespérés. Car qui aurait pensé finalement il y a un an que nous serions aujourd'hui en position d'avoir les Jeux olympiques ici à Brie-en-Saunet. Aux côtés de noms comme Courchevel, Méribel, les Grands-Bormans. C'est extraordinaire, je crois, pour la renommée de notre territoire et pour l'ambition que nous pouvons légitimement lui porter. En juillet prochain, la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, nous serons normalement lauréats officiellement des Jeux olympiques. Ce ne sera pas Briançon, ce sera la France qui gagnera les Jeux olympiques pour la deuxième fois consécutive en six ans. Et je crois que c'est à la fois une perspective extraordinaire pour notre pays, pour notre nation sportive. Et bien entendu pour notre ville qui a su se porter comme l'un des quatre pôles olympiques de cette candidature. Dans cette candidature se trouvent deux stations exceptionnelles, la doyenne des stations, cher Christian. Et je le dis autant pour toi que si tu me le permets, je le ferai une fois pour ton père. Montgenèvre, qui accueillera la moitié de la quinzaine d'épreuves que nous aurons. Et serre-chevalier sur, vous le savez désormais, le front de neige de la salle des Alpes. Briançon accueillera un village olympique. Le président de région a indiqué hier ce que nous avions inscrit dans la candidature. C'est-à-dire l'idée de sobriété, de rénovation d'un monument historique. Et donc l'idée dans la candidature d'ancrer, non pas seulement en fait la construction d'un village olympique, mais plutôt l'idée d'aménager un nouveau quartier de la ville dans le Fort des Têtes. Cette idée, ce projet, nous allons le travailler. Si je veux dire, nous allons déjà commencer par gagner les Jeux. Mais je voudrais vous redire à quel point, dans mon idée, dans mon esprit, les Jeux doivent servir durablement à la population. Les Jeux olympiques tels que nous les voyons, tels que nous les envisageons, avec Renaud Muselier, avec Laurent Wauquiez, avec l'ensemble des porteurs de cette candidature, parmi lesquels nombre de champions olympiques, c'est le président Muselier, il dit mieux avec sa gouaille marseillaise, la neige et l'échalée. Mais c'est l'idée d'une candidature qui soit finalement tout l'inverse de ce qui a été fait à Sochi et à Pékin, pour finalement donner et construire une image nouvelle des Jeux olympiques. Et je crois que donner un monument inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, une vie nouvelle à travers cette opportunité, c'est peut-être la seule opportunité qui permettra de réussir ce projet. Et non pas seulement d'y accueillir un village olympique, parce que les Jeux, ça dure trois semaines. Et quelques jours de plus avec les Jeux paralympiques, ne l'oublions pas, parce que je suis intimement convaincu que ces Jeux doivent être aussi l'occasion pour nous de faire un geste extrêmement fort pour le paralympique et tout simplement pour l'accessibilité, ce qui est un défi extraordinaire pour une ville de montagne, de haute montagne, et pour la plus haute ville d'Europe comme la nôtre. Durabilité, vision pour la population, vision d'avenir, et l'idée de dire que ce que nous construirons, ce que nous aménagerons, ce que nous réhabiliterons servira pour le logement social, servira pour le logement saisonnier. Vous l'avez compris, l'idée que nous portons, c'est que finalement, l'ancrage de ces Jeux serve à répondre aux enjeux qui sont ceux du territoire, d'une autre, mais aussi de la montagne en général, qui traverse une crise sans précédent sur la question du logement, avec, bien entendu, une raréfaction du foncier qui est amplifiée par la loi climat-résilience et de zéro artificialisation nette, mais qui est, vous le savez, une mesure que je supporte dans son ambition, consistant à dire que demain, il n'est pas question de construire à 2000 mètres d'altitude et on ne va pas pousser les montagnes, comme dirait l'autre. Donc, à travers cela, et à travers aussi la question de l'emploi, qui est une question centrale chez nous, et on voit bien la difficulté de recrutement, de la main-d'oeuvre et le besoin de logement saisonnier, mon adjointe Claire Barneau fera des annonces ce soir au sujet du logement saisonnier, puisqu'il y a des mesures immédiates que nous avons réussi à mettre en place, et je voudrais déjà vous le dire, mais nous allons, dans les deux années qui viennent, largement augmenter déjà le nombre de logements saisonniers dans notre territoire. En tout état de cause, je veux que ces jeux servent. Et je voudrais, en quelques secondes, très rapides, finalement, redire au Conseil municipal et à travers vous, à l'ensemble des brillants sonnés, ce que seront les jeux, en tout cas dans mon esprit, et ce qu'ils ne seront pas. Je souhaite qu'ils soient une opportunité de désenclavement, à la fois ferroviaire et routier. Vous savez que le contrat de plan État-région, qui a été signé à l'hôtel de région en décembre dernier, a déjà engagé 5 millions d'euros d'études, qui a démarré. C'est SNCF Réseau qui l'apporte pour accélérer le Marseille-Briançon, sur lequel il y a des difficultés, d'ailleurs, qui sont très actuelles, liées aux inondations récentes, avec des travaux qui perturbent la ligne. Je ne peux pas faire l'historique de toutes les perturbations que nous avons eues sur le train ou sur le train de nuit. Je crois que chacun les connaît. Il faut que nous saisissions toutes les opportunités pour améliorer le désenclavement ferroviaire, de ce côté ou du côté italien. C'est l'héritage du village olympique que nous aménagerons, et je viens d'en parler. C'est aussi, je crois, un héritage sportif et culturel, culturel, puisque finalement, les Jeux olympiques et la montagne, c'est aussi notre histoire. Je suis d'ailleurs assez fier que nous ayons mis dans le marché couvert ces fresques qui rappellent que le ski a été inventé à Briançon, par un régiment, le 159e régiment d'infanterie alpine. Et je crois que tout cela n'est pas dissociable de l'histoire de notre ville et des femmes et des hommes qui ont construit et bâti cette histoire. Héritage sportif aussi, puisque je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le jeune Nacho Marchand, qui, du haut de ses 16 ans, a remporté plusieurs médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse en Corée du Sud. Voilà maintenant quelques jours, ce qui prouve que la génération 2030, elle est déjà là. Et vous me permettrez, je crois, et je pense que vous le partagerez tous au nom du Conseil municipal, d'adresser mes félicitations, mais surtout notre joie à mon copain Nils Allègre, qui a gagné sa première Coupe du Monde et qui fait désormais partie des cinq Français à avoir gagné une Coupe du Monde. Et puis l'avantage, c'est que sur les cinq, il y en a trois, ils s'envoient le pain. Luc Alphand, Cyprien Sarrazin et maintenant Nils Allègre, tous formés ici, dans notre terre, qui est aussi une terre de champions dans tellement de disciplines. Et vous me permettrez aussi à cette occasion de dire un tout petit mot pour la performance absolument majuscule qui a été réalisée par Benjamin Védrine, voilà quelques jours, qui, je crois, a repoussé extrêmement loin les limites de l'alpinisme moderne. Et ça aussi, ça vient du bruit en sonné, et je crois que nous en sommes tous très fiers. Mesdames et messieurs, les Jeux Olympiques ne doivent pas être, à mon sens, ce que un certain nombre de critiques, en regardant l'histoire, pointent du doigt, et ils ont raison de le faire, de l'endettement, des équipements qu'on construit et qui sont trop lourds à porter après les Jeux. Je crois que nous en sommes tous conscients. La première des choses, c'est que, pour la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire, ce n'est pas une ville ou une commune qui porte la candidature, ce sont deux régions. Ce qui, bien entendu, limitera les risques financiers pour notre commune, puisqu'elle sera, bien entendu, partie prenante, mais en tout cas, elle ne portera pas de manière globale, comme ça a été le cas, un dossier de candidature et l'ensemble des sommes conséquentes qui peuvent y être affectées. Et puis, paradoxalement, sur la question des infrastructures, il y a des choses que nous avons déjà. L'histoire a montré que l'hôpital avait connu des difficultés, voilà, 20 ans, alors qu'il s'était agrandi pour les JO de 2006. L'avantage, c'est que, désormais, l'hôpital va bien. Il va même beaucoup mieux qu'il n'a eu été par le passé. Et il est totalement aux normes pour accueillir des Jeux Olympiques. Et c'est, paradoxalement, une fierté pour notre territoire. Vous le savez aussi, nous devons, dans le cadre de cette candidature, accueillir un centre de presse, construire un bâtiment qui servira de centre de presse. Nous devons aussi accueillir le tournoi pré-olympique pour le hockey. Je l'ai annoncé lors des voeux. C'est un accord qui a été passé entre le président Muselier et le président Luc Tardif. Et dans cet état d'esprit, le président Muselier a proposé que la patinoire René-Froger puisse à la fois être rénovée et accueillir de manière conjointe, et nous avons l'espace foncier nécessaire, ce centre de presse qui pourra utilement derrière. Et nous devrons travailler là-dessus. Nous avons six ans et demi devant nous, en salle de congrès, centre multimodal, qui manque à notre territoire. Sachez en tout cas que, même si je n'ai pas les réponses à toutes les questions, vous l'imaginez bien, puisqu'à ce stade, nous sommes à l'étape de la candidature, des échanges avec le CIO. Mais sachez en tout cas que, naturellement, nous travaillerons, nous construirons ensemble, l'ensemble de ces choix, et que je serai très attaché à ce que nous imaginions, finalement, pour notre territoire, à travers cette opportunité qui est, je crois, extraordinaire. extraordinaire pour nos commerçants, pour nos habitants, pour la renommée internationale de nos domaines skiables. Tout cela à travers l'idée d'un développement à la fois serein, apaisé, durable, mais pour le moins ambitieux. Et je crois que vous savez qu'au fond de moi, et depuis le début de mon engagement politique, je considère que notre ville a un besoin de cette ambition-là, et que le retard qu'elle a pu parfois avoir sur les Alpes-du-Nord doit être comblé et doit l'être finalement en rectifiant, en corrigeant quelques erreurs que les autres ont faites. Mesdames et messieurs, ce soir, nous allons, qui plus est, voter le budget pour l'année 2024. J'en dirai un mot, bien entendu plus long tout à l'heure, mais c'est un budget qui est historique pour la ville de Briançon, à de nombreux égards. Historique parce que nous subissons, comme tous les ménages et comme toutes les collectivités, une inflation sans précédent, avec des dépenses énergétiques, des dépenses sur l'inflation des produits de consommation courants, notamment par exemple avec un impact extrêmement fort sur le coût de production des repas de la cantine, alors même que nous avons fait le choix de protéger les Briançonnés pour ne pas augmenter d'un seul centime le tarif de la cantine ou ne pas diminuer les quantités qui étaient dans les repas. Certaines communes ont supprimé le dessert. Jamais nous ne ferons ça. Mais malgré cela et malgré ce contexte inflationniste, nous présentons un budget dans lequel, vous le verrez, tous les ratios sont au vert. Ils sont au vert puisque notre dette diminue et que nous tiendrons l'objectif de ramener la dette de la ville à un niveau absolument historique, 36 millions d'euros. Et nous sommes déjà passés en 2024 à un niveau de dette que nous n'avons plus connu depuis 1988. Il faut que les Briançonnés le sachent. Notre ville se désendette et elle atteint un niveau de dette qu'elle n'a plus connu depuis avant la construction du Pro-Ren. Notre ville recouvre une épargne d'honnette qui augmente, c'est-à-dire que ses ratios financiers sont bons, et s'améliore malgré le fait que nous continuions jusqu'à 2032 à rembourser quasiment 5 millions d'euros de dette. Mais nous avons réussi à la renégocier, à la réétaler. Tout cela nous redonne de l'oxygène. Et les partenaires financiers que nous avons su aller chercher, le département, la région, l'État, nous permettent d'afficher un budget d'investissement de plus de 11 millions d'euros. C'est du jamais vu dans l'histoire financière de la ville. Et c'est ni plus ni moins que le double que ce qui s'est passé chaque année sous la précédente mandature. C'est-à-dire que cette année, en 2024, la ville va investir deux fois plus qu'elle investissait pendant les 12 années de la mandature précédente. Cela va nous permettre de lancer des investissements majeurs sur lesquels nous nous étions engagés. C'est bien entendu la phase principale, mon cher Richard, cher Christian, cher Johan, cher Patrick, du projet de modernisation du parc des sports qui démarre cette année, puisque la halle des sports va rentrer en travaux et avec elle, le terrain synthétique qui était tant attendu par les sportifs et la piste d'athlétisme qui était, je crois, aussi tant attendue, certes par Patrick Michel, mais je crois par beaucoup de gens qui pratiquent l'athlétisme. Et d'ailleurs, je me réjouis de voir que les chiffres du centre sportif d'altitude sont en forte augmentation, alors même que les travaux sont en cours. Je crois que nous sommes sur la bonne voie pour réussir le double objectif qui était le nôtre, c'est-à-dire avoir un parc des sports d'une dimension nationale, voire européenne, mais surtout se servir de cela pour créer de l'emploi, accueillir un certain nombre de gens qui viennent dans notre ville pour s'entraîner, pour s'oxygéner, et aussi parce que nous avons, vous le savez, mis en place un partenariat sport-santé et avec un suivi possible de l'ensemble des sportifs qui viennent s'entraîner sur le site du parc des sports, avec l'hôpital, avec Ronazur, et demain aussi avec la fondation Edith Selzer. C'est l'idée que nous nous faisons d'une ville, finalement, dont l'histoire climatique n'a pas été oubliée. À Briançon, on vit bien, on s'entraîne, on vit la haute attitude, on se soigne et on se prépare. C'est bien entendu 2024 une année marquante puisque nous allons voter un budget qui va acter la finalisation des travaux de la cité administrative, déménager du site historique des Cordeliers. Ce sera un changement majeur. La cité administrative, son chantier arrivera à son terme durant l'année 2024 et elle sera livrée dans les premiers mois de l'année 2025 pour le déménagement. C'est un changement majeur qui va changer la vie des Briançonnés qui auront bien entendu une accessibilité bien plus grande et je pense au-delà à tous les administrés des communes de la CCB qui parfois font 45 minutes de route et qui auront enfin la possibilité d'accéder facilement à l'ensemble des services publics qui avec la Maison France Service seront regroupés dans un seul bâtiment. Ce sont des chantiers routiers d'importance qui étaient tellement attendus puisque, cher Jean-Marc, sous ta gouvernance, nous démarrons les chantiers de la rue Pasteur. Nous en avons parlé pendant des années. La rue Pasteur sera refaite. C'est la moitié de la rue qui sera refaite cette année et je voudrais vous dire aussi ce soir que j'ai obtenu avec les conseillers départementaux Claire Barnéhou et Éric Pétieux que le département, pendant les vacances de Pâques, refasse la totalité de l'avenue de la gare, de l'avenue Générale de Gaulle. J'aime citer son nom et non pas dire l'avenue de la gare. Et je crois que la rue Pasteur et l'avenue Générale de Gaulle faisaient partie des deux points noirs de la circulation du Briançonné. Il y en a tant d'autres et je sais à quel point nous n'allons pas à Célisse. Mais, en tout état de cause, nous mettons à peu près le triple du budget sur les routes que celui qui était mis auparavant. Il y a tant à faire. Nous continuons, et ce sont deux points noirs supplémentaires qui, naturels, amélioreront le confort de vie de nos concitoyens. Je ne vais pas défricher la totalité de la délibération budgétaire que nous aurons, mais nous continuerons les travaux liés au patrimoine. Cher Éric, nous allons, en l'occurrence, terminer les travaux qui nous permettront d'ouvrir dans une première phase le centre d'interprétation d'architecture et du patrimoine juste derrière nous dans le couvent des Cordeliers et permettre aux Briançonnés de redécouvrir ces extraordinaires fresques des évangiles qui datent du XVe siècle. Nous allons lancer et réaliser la rénovation totale de deux éléments qui sont tant attendus par les Briançonnés, la place de l'Europe et la galerie qui relie à la place centrale. Nous pourrons présenter, je le crois, l'ensemble du conseil municipal des projets dans les mois qui viennent. Et tout cela nous amènera, je crois, à avoir un exercice 2024 qui ne laissera personne sur le côté et qui, surtout, fera avancer notre ville et continuera à la transformer. Je passe, bien entendu, la ZAC qui va, elle aussi, bien avancer. Voilà, mesdames et messieurs, pardonnez-moi d'avoir été probablement un peu long, mais le contexte s'y prête. En fait, en 2024, notre ville va avancer, elle va avancer fortement, elle va se transformer, et je le crois, pour le bien de notre ville et pour la qualité de vie de ses habitants. C'est l'ADN de cette majorité, c'est l'ambition que nous portons et que nous soumettrons au conseil municipal ce soir. Je vous remercie, et s'il y a des prises de parole, je les prends immédiatement. Y a-t-il, mesdames et messieurs les conseillers, des prises de parole ? S'il n'y en a pas, il y en a très bien. Madame Dardenne, je vous en prie. Vous avez la parole. Merci. Écoutez, je voulais commencer ce conseil, mon intervention concernant la problématique du train, puisque vous venez d'en parler. Le train à Briançon, aujourd'hui, c'est deux trains maximum par jour qui arrivent à Briançon. Alors, vous parliez d'intempéries et de problèmes de travaux. Or, aujourd'hui, les travaux n'ont pas commencé. Les travaux n'ont pas lieu non plus le week-end. Or, il n'y a pas de train qui arrive à Briançon en ce moment. Le train de nuit arrive, effectivement, de façon en pointillé, on va dire, avec souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard. Ça pose d'énormes problèmes pour les Briançonnés comme pour les vacanciers. Le train, le TER de Marseille, notamment, la plupart du temps, s'arrête à Gap pour finir en bus. Là, je pense qu'il faut vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme par rapport au devenir du transport ferroviaire sur notre commune, sur notre territoire. Vous parliez, là, je fais le lien directement avec ce que vous venez de nous annoncer par rapport aux Jeux olympiques d'hiver 2030. Avec cette visite de M. Muselier, J'ai entendu que vous parliez de, vous utilisez des termes assez forts d'inouï, d'inespéré, d'extraordinaire. Vous avez parlé de sobriété, de durabilité, d'accessibilité, de désenclavement. Écoutez, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Je pense qu'il faut qu'on insiste sur le fait qu'on aime le sport, on aime la montagne, on aime notre histoire, on aime le brillant sonné. Pour beaucoup, on aime la compétition. Et donc, je ne veux pas entendre de procès d'intention sur le fait qu'on est toujours contre tout. Mais tout à l'heure, vous nous parliez de 6 ans et demi. 6 ans et demi, ce n'est pas 6 ans et demi, vous le savez très bien, c'est à peine 5 ans pour arriver à ce que vous espérez obtenir par rapport à ces JO, JOP, paraolympique, puisque vous le précisiez, c'est important aussi de le dire. Pour 2030, ce n'est pas possible. Ce sont des mensonges. Et je pense que, quelque part, on n'a pas le droit de tromper les brillants sonnés, on n'a pas le droit de tromper la population qui vit ici, tous les jours, au quotidien, alors qu'on a une baisse de la population, qu'on a des problèmes de logement, qu'on a des problèmes de transport. Aujourd'hui, vous nous parlez de la rénovation du Fort des Trois-Têtes, avec l'idée de créer un village olympique. Hier, on faisait un projet de la rénovation, un procès par rapport à ce projet qui avait germé dans la tête de certains, dont une personne qui aujourd'hui, je ne sais pas si elle est en prison ou pas, mais un escroc, effectivement, je n'ai pas peur de le dire non plus. Mais on sait que, par rapport à cet aménagement, il y avait des gros problèmes, notamment d'eau, d'approvisionnement à d'eau, de l'assainissement, qui n'existe pas, l'électricité, l'accessibilité. Tous ces problèmes restent, et en cinq ans, on ne peut pas imaginer trouver des solutions pour régler un problème qui restera sans doute en plus un problème par rapport à la gestion de ce site, même si on trouvait des sponsors privés pour réaliser cet aménagement. Aujourd'hui, on n'a aucun chiffre, aucun chiffrage financier. On ne sait absolument pas comment seront montés ces projets. Vous nous parlez aussi de la rénovation de la patinoire, avec quel argent, comment. Tout ça reste des points d'interrogation, et j'insiste sur le fait qu'on ne peut pas croire et faire croire au brillant sonné en quelque chose qui va nous arriver pour sauver et pour désenclaver le brillant sonné. Donc, je voudrais insister sur le fait que ces choix sont faits par le gouvernement aujourd'hui, par vous aujourd'hui, alors que vous n'avez pas du tout été élus sur ces projets, qu'il n'y a aucun référendum qui a été fait auprès de la population pour lui demander son avis, pour savoir si on a vraiment envie de s'engager vers ce projet. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très dommageable et qui risque d'enfoncer encore plus le problème du devenir des stations de ski, qui pose un réel problème. Aujourd'hui, il y a la Chambre des Comptes qui vient de rendre un rapport, alors que certains peuvent qualifier de démagogues, alors qu'il y a vraiment eu une étude conséquente qui a été faite et qu'il faut trouver dès aujourd'hui des solutions et engager aujourd'hui l'avenir des stations par rapport au changement climatique qu'on connaît. Cette année, on n'a pas de neige. De la neige et des chalets, certes, c'est joli sur la photo, mais la réalité, la photo suisse, oui, mais la réalité, malheureusement, elle est loin d'être ce que vivent les brillants sonnés aujourd'hui et je ne sais pas s'ils se projettent aussi, de façon aussi enthousiasme que vous, sur ce projet. Voilà. Merci, Madame Dardenne. Merci pour votre optimisme. Je vais naturellement vous répondre. Déjà, pour commencer, je voudrais, Madame Dardenne, vous dire que je ne voudrais pas que par opposition politique à notre majorité, vous finissiez finalement par détester toutes les réussites que notre ville engrange. Notre ville, elle n'a jamais connu autant de réussites depuis trois ans. Le Tour de France est de retour, trois fois, deux fois en trois ans. Nous obtenons quelque chose d'inespéré. Les Jeux olympiques, c'est inespéré. On ne peut pas avoir passé les 40 dernières années à expliquer que finalement, tout se passe uniquement dans les Alpes du Nord. Et pour une fois que nous arrivons à nous glisser et à placer notre ville au milieu des plus grands, et finalement, par simple esprit d'opposition, vous finissez en fait par mépriser les réussites que nous engrongeons collectivement. Et je le regrette parce que je pense que nous devrions être fiers de ce que notre ville est capable d'accomplir. La deuxième chose, c'est que vous avez le droit, c'est votre droit fondamental d'être opposé aux Jeux olympiques, au Tour de France et à tout ce que vous voulez d'ailleurs. Mais dites-le, on gagnera du temps, ce sera plus simple, plutôt que de finalement fournir des procès d'intention qui sont, me semble-t-il, assez peu fondés. Pour, à mon avis, beaucoup de raisons. La première, c'est que j'entends sur le fort des têtes, et rassurez-vous, nous aurons largement le temps de vous présenter un projet, une démarche, des chiffres. Mais finalement, vous savez, la réhabilitation de Rhône-Azur, c'est impossible, nous l'avons fait, nous aurons avant l'été un candidat qui réhabilitera Rhône-Azur. C'est un projet à quasiment 70 millions d'euros qui ne coûtera pas un seul euro au contribuable. Un seul euro au contribuable. Rhône-Azur est vide depuis quelques années, vous l'avez laissé en friche avec votre majorité. Nous ne sommes saisis du sujet. Ça fait trois ans seulement que nous sommes élus. L'établissement public foncier porte le projet, ça n'a pas coûté un seul euro au contribuable de Briançon, et nous allons sortir un nombre conséquent de logements, une réhabilitation de ce patrimoine historique, dont nous allons réserver 40% des logements en accession à la propriété. C'est impossible. Le parc des sports, je crois que le projet, il date de Robert de Comont. C'est 30 ans que c'est impossible. Vous avez fait probablement trois élections municipales dans lesquelles vous vous êtes engagés, j'ai encore les documents en tête, à faire un terrain synthétique, à améliorer. C'était impossible. Nous l'avons fait. C'est dans tous vos programmes de campagne, en tout cas la liste sur laquelle vous étiez, puisque je crois que vous avez été sur la liste de mon prédécesseur, me semble-t-il. De la même manière d'ailleurs qu'en l'occurrence la question du fort des têtes, puisque je crois que nous devons tout de même à l'histoire de rendre le jugement suivant, c'est que je crois avoir été bien seul à l'époque à dire que le projet qui était porté l'était par quelqu'un qui, à mon sens, n'était pas fiable. Il me semble peut-être qu'à la fin du mandat vous l'aviez été, puisque il me semble que ça vous a mis un petit peu en dissidence avec, en l'occurrence, le maire de l'époque dont vous étiez adjoint. Moi, je veux juste vous dire les choses assez sereinement là-dessus. C'est que, d'une part, je suis intimement convaincu que nous pouvons réussir, sinon nous ne le ferions pas et je ne l'aurais pas annoncé. Mais vous rassurez, vous savez, écoutez, il y a deux manières... Mais oui, mais Mme Dardenne, vous savez, il y a deux manières de faire de la politique. qui pouvait être pessimiste, ne rien faire, ne rien tenter, n'avoir aucune ambition. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup d'ambition pour notre ville. Et je pense que ce joyau qui est inscrit au patrimoine mondial, soit nous saisissons l'opportunité des Jeux Olympiques pour en faire un nouveau quartier de la ville et une opportunité d'avoir des logements, soit il s'effondrera, et vous le savez tous, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Donc, vous verrez, nous serons en rendez-vous, des réponses et des solutions. Et force est de constater que nous y arrivons. Le parc des sports, c'est impossible. Rennes-Nazur, c'est impossible. Les casernes, c'était impossible. Vous vouliez les détruire. Elles sont toutes les trois en travaux. Elles sont toutes réhabilitées. Bon. Donc, j'ai largement l'habitude des choses qui sont impossibles et que nous réussissons. Je crois même que c'est l'ADN de cette majorité. Et concernant le référendum, Mme Dardenne, rassurez-vous, il y a quelque chose de formidable dans notre pays, qui s'appelle les élections. Et il se trouve qu'il y en a dans quelques années, un peu plus de deux ans à Briançon. Donc, toutes les personnes qui voudront présenter une candidature aux élections municipales contre la majorité qui est la nôtre en disant que accueillir les Jeux olympiques à Briançon n'est pas une bonne idée, pourront tout à fait le faire, le dire en vérité aux Briançonnés et se présenter devant les urnes. Vous en aurez tout le loisir si vous le souhaitez. Moi, ce que je crois, c'est que c'est une opportunité merveilleuse et je regrette finalement que vous ne saisissiez pas l'opportunité de vous y associer, de porter vos idées, qui sont, j'imagine, celles d'une candidature sobre, fondée sur le développement durable. Et je pense, à mon avis, mais ça n'engage que moi, que vous faites une erreur politique grave au moment où notre ville a une opportunité historique qui n'arrive qu'une fois dans une vie, que de ne pas vous y associer à nouveau, comme vous le faites finalement depuis le début du mandat, de vous placer en marge des opportunités que la ville a de se développer, de changer, de se transformer, et finalement, de voir plus loin, de voir plus haut, au bénéfice ni plus ni moins de notre population. Mais vous savez, les Briançonnés, ils regardent, ils écoutent, ils entendent, et ils jugeront, rassurez-vous, en temps et en heure. Je terminerai en vous disant juste que si notre ville perd de la population, à peu près 500 habitants, c'est sur les chiffres que l'INSEE a porté sur, non pas les trois dernières années, mais sur la période de 2014 à 2020, et que les 500 habitants que nous avons perdus sont liés aux chiffres de pôle emploi qui sont à votre disposition, puisque nous avons en même temps perdu 500 emplois commerciaux. La réalité, Madame Dardenne, c'est que pendant 12 ans que vous avez été aux manettes, vous avez détruit de l'emploi parce que vous n'avez pas entretenu notre ville, et que la réalité, c'est que pour avoir une population permanente, il faut commencer par construire de l'emploi, parce que les gens dans notre ville, ils ont besoin que leurs enfants puissent rester au pays en ayant un emploi, un emploi stable, un emploi durable, que c'est ce que nous sommes en train de faire, que les hôtels que nous sommes en train de créer dans la ZAC des quartiers du 15-9 vont créer de l'emploi, que la dynamique des Jeux Olympiques va créer de l'emploi, que le tourisme crée de l'emploi, et que fondamentalement ce que vous voulez, et je le sais, c'est normal, c'est vos idéologies, l'idéologie de votre parti politique, c'est la décroissance, je ne partage pas parce que la décroissance c'est finalement la ruine de notre territoire, et que ce que nous voulons nous, c'est finalement que notre ville de Montagnard puisse continuer à vivre dans le respect finalement de notre identité, de notre tradition, avec l'idée tout simplement que nos enfants puissent continuer à vivre à la montagne, à vivre de la montagne, et je défendrai de chaque centimètre de ma peau cette idée-là. Madame Marchand, vous aviez demandé la parole. Je vous remercie. Alors moi, je voulais aborder le sujet des éventuelles fermetures de classes qui m'inquiètent, qui vont de pair avec la diminution de 300 élèves en primaire dans les Hautes-Alpes. J'en avais parlé il y a deux conseils municipaux. J'espère que ce ne sont que des projets. J'ai entendu parler d'une éventuelle fermeture de la classe de TPS, et ça, ça m'inquiète un petit peu sur le manque de social des décisions qui sont prises par ce conseil. La TPS, par exemple, de l'argentière, la BC, fonctionne très bien. Elle est complète chaque année. Il y a 18 élèves cette année. Je pense qu'on peut se donner les moyens, la ville de Briançon peut se donner les moyens d'avoir une classe de TPS qui fonctionne, en ayant peut-être une communication et sur, entre autres, les nouvelles manières de fonctionner où on autorise la garderie, la cantine. Je pense que ça serait vraiment dommage de perdre cette TPS. C'est une vraie... On a des familles qui sont de plus en plus dans la misère sociale. Mon collègue en parlera tout à l'heure avec 14 % de la population française qui est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, effectivement, il y a peut-être eu des mesures dernièrement qui ont empêché cette TPS de vivre correctement. Mais il y a une belle équipe en place. On a quand même une direction d'école qui va perdre sa direction hebdomadaire et qui va passer à une direction mensuelle. Donc, voilà, c'est un mal pour le corps enseignant, mais c'est surtout, avant tout, un mal et une perte pour les Briançonnets. Merci. Merci, Madame Marchand. Déjà, je voudrais rappeler que notre territoire et nos territoires de montagne et de ruralité ont parfois été moins bien traités par le passé, par l'éducation nationale. J'ai souvenir, je crois que c'était Mme Valopès-Calsem qui était ministre de l'éducation nationale, de projets dans lesquels il fallait regrouper et fermer toutes les petites écoles rurales pour les regrouper au centre des intercommunalités. Ça avait amené à un projet de fermeture de l'école de Vars, souvenez-vous. Et aujourd'hui, je crois que depuis quelques années, le cap qui est fixé par le président de la République est en tout cas un cap qui nous protège puisque les fermetures de postes ont été limitées. Maintenant, vous êtes enseignante, il ne vous a pas échappé, vous le constate tous que dans l'ensemble du département des Hautes-Alpes, la démographie scolaire est en baisse. C'est malheureux, nous nous battons contre, je me bats contre au quotidien, je crois que ça relie à la question de l'emploi et donc des résidents principaux. Mais on ne peut pas contester ce flux et ce mouvement qui malheureusement nous fait perdre des élèves dans tout le département, même si on peut s'en alarmer et essayer de tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas. Sur le sujet très précis de la TPS, je le prends en compte, je rappelle à tout le monde que ce n'est pas un dû de l'éducation nationale, c'est une facilité qu'ils nous font et je voudrais juste vous rappeler quelques éléments factuels, c'est que depuis trois ans, nous fixons un seuil pour l'ouvrir à dix élèves et que pour continuer à l'ouvrir, nous avons à chaque fois descendu le seuil et pris la décision de l'ouvrir alors que nous n'avions que six inscrits et on voit bien que est-ce que c'est le bon format, est-ce que ça fonctionne vraiment, en tout cas, ça n'a pas rencontré son succès, nous avons échangé sur ce sujet, j'entends les remarques qui sont les vôtres et je vous confirme en tout cas que je reçois le recteur Bénier ce vendredi, j'aurai un échange avec lui sur ce sujet, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que nous ne perdions pas de poste d'enseignant sur le territoire et je crois que le recteur d'académie arrive avec un certain nombre de propositions, je vous en ferai l'état en toute transparence et je vous propose que nous ayons ce débat à la suite des annonces du recteur d'académie. Monsieur Dues, vous souhaitez la parole, je vous prie, voilà, non, on n'appuie qu'une seule fois et vous avez la parole, rapprochez votre micro, vous avez la parole docteur. Bonsoir tout le monde, on le sait tous, ce soir, le gros morceau va être le vote du budget, je découvre ces 250 pages à peu près en très peu de temps que j'ai lu avec intérêt, c'est un énorme travail, je vais être franc, il y a des choses auxquelles j'adhère en totalité et certaines pour lesquelles j'aurai quelques réserves. Je vais préalablement me présenter au conseil, je vous ai écrit un courrier, monsieur le maire, lundi je crois, vous m'avez répondu avec sympathie dans la demi-heure, je vous en remercie, je vais, si vous le permettez, me présenter à l'ensemble du conseil et ce qui va peut-être expliquer certaines positions dans le vote. Par un jeu de chaise musicale, vous le savez, je suis donc là au conseil municipal, je suis un petit peu étonné quand même de me retrouver là, et j'estime par cette position répondre simplement à un devoir. Je tenais néanmoins à dire à tout le monde que bien qu'appartenant à une étiquette rouge, mes propos ne pourront pas s'inscrire systématiquement dans une polémique et moins dans des conflits. Mon métier premier a été de soigner, de reconstruire ce qui était cassé et de ne pas faire systématiquement la guerre. mais j'ai le devoir cependant de vous préciser à ceux qui ne le savent pas que je suis toujours encarté au PCF. Ceci interpelle beaucoup de personnes, notamment parmi amis et même par la majorité des membres de ma propre famille. Ce choix est pour moi la continuée logique d'une éducation judio-chrétienne certainement trop stricte à cette époque mais qui avait pour principe premier celui du partage absolu continuellement enseigné par ma mère. C'est aussi simple que cela. C'est tout. Alors le gros morceau de ce soir c'est budget. Alors pour le sport ma position politique c'est que le sport doit être accessible à tout le monde idéalement, gratuitement et pour tout le monde. Donc là j'adhère à beaucoup de choses mais il y a d'autres domaines pour la culture je ne vais pas me prononcer pour la culture parce que quand on voit le budget on a le budget de Briançon donc ce qui concerne le budget de Briançon ce n'est pas le budget de l'ensemble de la communauté des communes donc là je ne vais probablement pas me prononcer ou m'abstenir je ne sais pas il y a des choses auxquelles j'adhère d'autres moins mais pour le lien social je me pose des questions je me pose des questions et je n'ai pas de réponse mais dans mes interrogations je constate que la France est quand même la deuxième puissance économique de l'Europe et que si le seuil de pauvreté comme en Allemagne se situe à la moitié du niveau de vie médian on peut constater que dans notre population de plus de 60 millions d'habitants il y a quand même 9 millions de nos concitoyens qui ne s'en sortent pas alors ce signe est quand même assez sidérant de voir qu'autour de nous une personne sur 6 c'est quand même beaucoup ne s'en sort pas alors il y a des situations financières qui sont incompressibles le loyer à Briançon est difficile parce qu'on est dans une zone touristique donc pour les plus diminués c'est difficile c'est peut-être une petite cause aussi de la baisse de la de la de la démographie merci dans Briançonnet c'est que des personnes à revenu modeste vont plus loin plus bas en descendant vers l'argentière et au-delà de ces villes limitrophes pour y trouver peut-être des régions moins touristiques plus avantageuses pour eux l'énergie on sait ce que c'est depuis l'Ukraine et l'électricité alors là c'est le pompon puisque ici on nous annonce pratiquement une augmentation qui flirte au 30% donc les choses sont incompressibles pour ceux qui doivent payer tout ça alors ils doivent rogner sur l'habillement nous n'en parlons pas sur les loisirs c'est difficile il reste l'alimentaire et là je fais un petit peu le constat étant un petit peu partie prenante du secours populaire et je constate que les aides alimentaires sont quand même une grosse interrogation ceci concerne les tranches les plus démunies mais concerne aussi et ça c'est un constat que je fais moi récemment concerne une tranche de la population qui travaille mais avec des revenus insuffisants face aux charges familiales qu'elles ont voilà donc je me demande si dans les travaux futurs on peut de se localement s'interroger sur le bilan social de façon récente faire une analyse des besoins sociaux et de voir en quoi cela peut déboucher aussi sur le le PLU et monsieur le maire je vous pose la question on vous a rencontré il y a 48 heures où on a discuté des subventions pour différentes strates disons de du lien social vous avez dit qu'il y avait des choses qu'il fallait réajuster vous les avez réajustées effectivement vous nous avez envoyé un mail ce matin que nous avons apprécié on a vu que pour le secours populaire vous avez réajusté ça à hauteur de grosso modo 4000 5000 euros idem pour le secours catholique qui est passé de 1008 à 5000 c'est très bien je vous en remercie moi je vous dis que c'est insuffisant 5000 euros ça représente 60 paniers de 80 euros c'est ce qu'on vient demander au secours populaire pour une semaine donc pour une année c'est insuffisant je vous demande de voir vous nous l'avez dit ce matin qu'il y a des possibilités de réajustement en cours d'année et de voir que dans notre ville où il n'y a qu'une personne sur deux qui paye les impôts ça veut dire qu'une sur deux ne les paie pas ça veut dire qu'une personne sur deux appartient à cette partie plus davantage paupérisée qui vient nous appeler dans ces associations de banques alimentaires je vous demande si dans l'avenir on pourra envisager des efforts supplémentaires voilà merci monsieur Duez cher docteur déjà je vous remercie de cette invention de fonds et de qualité je vais tâcher d'y répondre brièvement d'une part vous confirmez effectivement que comme je l'avais annoncé d'ailleurs au début des commissions nous avons fait le choix d'augmenter d'une vingtaine de pourcents le budget des banques alimentaires nous l'avions déjà fait l'année dernière et nous continuons cette année au vu de la situation vous dire toutefois que le financement et vous le savez des banques alimentaires ne repose pas et heureusement d'ailleurs que sur la seule ville de Briançon puisqu'il y a naturellement des financements assez divers de l'état qui les a d'ailleurs augmentés je crois que la ministre des solidarités l'avait fait pour toutes les banques alimentaires et pour les restos du coeur en principal principalement il y a quelques mois maintenant mais que dans notre territoire le département des Hautes-Alpes peut prendre toute sa place puisque depuis le Covid sous mon impulsion et celle du président Jean-Marie Bernard nous avons mis en place un dispositif assez innovant qui permet de financer les banques alimentaires à travers le financement des producteurs locaux ce dispositif il est en place il fonctionne bien et en tout cas je veux vous dire que le geste que nous faisons j'entends bien qu'il est symbolique dans un sens comme dans un autre symbolique parce que finalement c'est vrai qu'augmenter de 20% une subvention qui était à 4000 et qui passe à 4200 euros c'est pas grand chose mais symbolique c'est aussi parce que nous pensions que c'était un message et un geste que la collectivité que le conseil municipal se devait de faire symbolique parce qu'il n'est bien entendu pas suffisant à lui tout seul mais en tout cas je prends l'engagement devant vous que dans cette situation qui je le sais est extrêmement difficile d'égard à l'inflation depuis maintenant plusieurs mois dans notre pays si nous avions besoin et si les banques alimentaires et les associations en éprouvaient le besoin donc bien entendu nous travaillerions avec l'ensemble des acteurs pour trouver des solutions comme nous l'avons toujours fait je veux vous dire aussi que l'analyse des besoins sociaux elle a été faite elle a été faite à travers deux documents qui je crois sont intéressants d'une part la convention territoriale globale que nous avons signée avec l'ex-caf la désormais caisse commune de sécurité sociale et accessoirement aussi dans le travail que nous faisons sur le PLU puisque dans la projection que nous faisons sur les besoins de logement et on en travaillera encore dans tous les mois qui viennent sur le PLU nous allons beaucoup travailler sur cette analyse des besoins sociaux et sur la question des résidents à l'année qui est effectivement un sujet majeur et qu'il est aussi à de nombreux aspects je pense notamment au sujet des familles monoparentales qui est un sujet extrêmement important dans notre ville comme dans tout le pays je crois qu'il y a plusieurs réponses à porter sur ces sujets à l'échelle de la ville la ville ne peut pas tout elle peut beaucoup de choses en tout cas elle a fait un choix notamment sur le sujet de la fiscalité qu'elle n'augmente pas et pas d'un seul euro sur le sujet des recettes tarifaires nous avons voulu protéger les brunsonnés notamment sur les tarifs de la cantine je ne voudrais pas faire de comparatif ici qui serait désagréable à d'autres communes mais nous avons des tarifs de la cantine qui sont attractifs qui sont bas et qui n'ont pas été augmentés depuis longtemps et on ne les augmentera pas bien entendu d'autres choses peuvent être sur la table j'ai demandé à l'ensemble de l'équipe des agents et des conseillers de travailler sur plusieurs choses par exemple l'idée d'une carte d'accès au service pour les brunsonnés qui regroupe ce qui existe aujourd'hui le passe-sésame la carte club pour essayer d'avancer aussi dans l'accès à un certain nombre de services pour notre population en tout cas sachez que je suis sensible à ces problématiques et que je n'aurai aucun problème à y travailler avec vous et même avec plaisir et concertant votre appartenance au parti communiste j'ai envie de vous dire que ce n'est pas très grave que c'est bien votre droit et surtout que c'est très respectable parce que je crois que c'est un parti politique qui a une histoire qui est importante de notre pays même si je ne le partage pas je n'oublierai jamais que les gaullistes ont su trouver quand il le fallait main dans la main des accords dans l'intérêt du pays et finalement cette histoire elle doit au moins sur certains sujets pouvoir nous rassembler la parole est à Christian Julien merci monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous madame Dardenne je voulais juste revenir sur le rapport de la CRC je ne sais pas si vous l'avez lu moi je ne l'ai pas lu entièrement en tout cas je l'ai parcouru assez rapidement ce rapport apporte bien évidemment des éclairages sur des pistes de réflexion intéressantes pour l'avenir de nos montagnes le constat que personne ne nie en tout cas au sein de cette majorité municipale c'est de dire que le réchauffement climatique est effectivement engagé on est d'accord avec ça mais par contre je suis tombé assez rapidement sur des tableaux notamment le tableau numéro 3 qui donne les résultats du score de vulnérabilité pour les 10 stations les moins vulnérables de France alors dedans il y a effectivement des stations de Savoie Haute-Savoie et puis je vois qu'effectivement on a enfin une station des Alpes du Sud 04 Saint-Paul Saint-Paul en Ubaï je ne sais pas si vous connaissez c'est au pied du col de Vars de l'autre côté du côté d'Ubaï et donc au critère que les magistrats ont donné sur ce rapport c'est de dire qu'au niveau du climat au niveau de la problématique financière de cette station elle est vraiment moins vulnérable que d'autres stations des Alpes du Sud dans les Alpes du Sud il n'y a que elle qui sort donc vous imaginez un petit peu je veux dire mon émoi et surtout ma surprise on a oui ils font peut-être du ski sur air mais en tout cas il n'y a pas Cercheux il n'y a pas Montgenèvre qu'on connaît bien je veux dire c'est quand même des stations qui sont réputées il y en a d'autres il y a Vars il y a Rizoul qui sont aussi en altitude elles ne sont pas mentionnées les seules pour vous dire quand même qu'ils sont allés loin puisqu'ils parlent d'Aurel donc Aurel c'est une station qu'on connaît bien bien sûr mais c'est surtout la station qui permet d'aller sur le domaine des Trois-Vallées avec Val Thorens alors il parle de Val Thorens il parle de Tine Chamonix il n'y a rien à dire Chamonix mais eux aussi ils ont un petit peu quelques soucis mais vous imaginez quand Chamonix aura des soucis de neige effectivement ça fait belle lurette qu'on ne s'y aura plus chez nous je complète tes propos puisque j'ai les chiffres sous les yeux en vous disant que dans les scores de vulnérabilité si certaines stations des Pyrénées comme par exemple Péragude a un score de vulnérabilité de 24,5 plus c'est élevé plus la station est vulnérable la station de Montgenèvre a un chiffre de vulnérabilité un score de 1,8 et celle de Cerchevalier de 3 c'est en l'occurrence parmi les plus bas de l'ensemble des Alpes pour tout vous dire ce sont les mêmes scores que Courchevel par exemple ou que Morzine et Avoria d'ailleurs Cerchevalier est considéré comme moins vulnérable que Morzine et Avoria pour donner un simple exemple donc rassurez-vous je crois qu'on partage tous l'idée que le réchauffement climatique est là pour autant si la solution c'est de détruire tous nos emplois et d'arrêter de vivre dans notre territoire je crois que ce n'est pas la solution désolé de vous avoir coupé mais j'avais envie d'apporter cette petite précision non mais c'est très bien en tout cas j'ai terminé mais effectivement je pense que on est tous autour de la table pour se dire qu'on a besoin de travailler on a besoin de vivre chez nous d'apporter des solutions à nos enfants et effectivement le tourisme en est pour une grosse partie voilà c'est tout et je pense qu'effectivement les Jeux Olympiques de 2030 pourront nous permettre d'avoir des résultats sur le ferroviaire d'avoir des résultats sur des remontées mécaniques qui seront plus performantes des enneigeurs qui seront plus performants aussi et qui nous permettront de mieux appréhender effectivement ce réchauffement climatique même si je suis d'accord avec vous il ne faut pas oublier qu'il faut développer les autres les autres les autres saisons notamment l'été le printemps et l'automne ce que font déjà beaucoup de stations et beaucoup de de villages de nos montagnes allez merci beaucoup je clôt le débat de général non monsieur Simon plus tard s'il vous plaît mais on a 24 délibes et ça fait déjà une heure que nous parlons allez monsieur Simon je vous accorde 30 secondes mais pas plus oui merci monsieur le maire oui j'ai entendu dire il n'y a pas de neige à Briançon alors je vais préciser les choses il n'y a pas de neige dans Briançon et ça c'est plutôt une bonne chose parce qu'on n'a pas besoin de sortir les chasse-neige et de déneiger mais il y a de la neige sur les pistes de Cerche-Valier toutes les pistes de Cerche-Valier jusqu'au pied de Briançon et la piste Vaubin même la piste du chemin en neige entièrement naturelle est très bien enneigée et vous avez ensuite au-dessus de 1800 m toutes les pistes qui sont très bien enneigées ça c'est important de le dire c'est la solution et la situation idéale parce que ça coûte moins cher au niveau du déneigement de la ville et on peut skier merci merci monsieur Simon qui aura fait oeuvre de défense du ski merci beaucoup allez j'ouvre l'ordre du jour avez-vous des remarques sur le procès verbal du conseil municipal je le mets au voix y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie il est adopté avez-vous des remarques sur le compte rendu des décisions du maire s'il n'y en a pas je le mets au voix y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie il est adopté la parole est à monsieur le premier adjoint et comme l'une des délibérations me concerne je vais me permettre de lui laisser la présidence du conseil pour ces trois délibérations et de m'absenter du coup quelques secondes pour ne pas y participer je vous remercie monsieur le premier adjoint vous avez la parole merci donc en premier lieu la première délibération donc a pris note de la démission de madame Aïcha Chéripe du conseil municipal il convient donc d'accueillir monsieur Duez en remplacement de madame Aïcha Chéripe et il convient aussi de nommer monsieur Duez pour représenter les organismes que je vais vous donner qui concernent donc l'environnement les transports les déplacements et travaux l'urbanisme le développement économique et numérique culture patrimoine et tourisme le CA du comptoir des associations la commission locale secteur sauvegardé ainsi que le règlement local de publicité je vais vous redonner donc la composition si vous le voulez bien des commissions donc la commission environnement transport déplacement et travaux est composée de Marie Soubrane d'Emilie Genoux des Moulins de Christophe Hostie de Stéphane Simon de Claire Barnéo d'Alexis Lalanne pour le groupe Briançon d'abord Max Duez et pour le groupe Briançon de citoyenne Francine Dardenne pas d'objection non commission urbanisme développement économique et numérique donc monsieur le maire de droit comme sur la précédente commission Christian Julien Claire Barnéo Corinne Forbrak Annie Astier Converset Maryse Xauza François Hervé Boulet pour le groupe Briançon d'abord Max Duez pour le groupe Briançon citoyenne Gabriel Léon pour la commission culture patrimoine et tourisme le maire membre de droit Michel Sprychnikoff Hervé Boulet Christian Julien Maude Gadé Christophe Hostie Eric Pétieu pour le groupe Briançon d'abord Max Duez pour le groupe Briançon citoyenne Gabriel Léon pour ce qui concerne le comptoir des associations le conseil d'administration Alexis Lalanne Maude Gadé et M. Max Duez concernant la commission locale de secteur sauvegardé les titulaires donc M. le maire de droit Eric Pétieu Maryse Xauza François Hervé Boulet M. Max Duez les suppléants étant Christophe Hostie Michel Sprychnikoff Émilie Genoux Desmoulins Johan Lagier Aurélie Poyot concernant le règlement local de publicité titulaires M. le maire de droit Claire Barnéo René Michel Émilie Genoux Desmoulins Marie Soubrane Thomas Schwartz Francis Dardenne en suppléant Michel Sprychnikoff Johan Lagier Christian Ferru Renaud Ponce Max Duez et Aurélie Poyot J'en ai fini avec cette délibération y a-t-il des questions y a-t-il des oppositions des votes nuls des oppositions non une prise de parole oui oui je vous écoute je vous écoute je suis étacté ah si ça marche je ne demande pas de participer au vote il y a que j'ai constaté que je fais partie de toutes les commissions ce qui je pense est beaucoup donc dans l'état actuel des choses je ne vais rien dire mais je préfère dire franchement que dans l'avenir je préférerai participer à un certain nombre de commissions plus restreintes et d'y travailler correctement plutôt que d'être absent dans l'ensemble des commissions là c'est bon voilà donc on prend note de votre remarque et on verra ce qu'on peut éventuellement proposer donc on va attaquer sur la délibération numéro 2 qui concerne la télétransmission plateforme ACTES l'actualisation du partenariat conventionnel avec l'état le transfert des documents matérialisés soumis au contrôle de l'égalité vers la plateforme ACTES ou ACT du ministère de l'intérieur est régi par une convention avec la préfecture des Hautes-Alpes il est aujourd'hui nécessaire de signer une nouvelle convention afin de remplacer l'opérateur de télétransmission par un opérateur compatible avec notre programme de modernisation du système informatique et ainsi se conformer aux obligations en termes de transmission numérique des documents la même opération devant être réalisée auprès de la avec la CCB je vous remercie donc d'approuver les termes de l'actualisation de cette nouvelle convention y a-t-il des abstentions des votes contre cette délibération est donc adoptée la délibération numéro 3 concerne la protection fonctionnelle de monsieur le maire comme vous le savez depuis 2023 et quelques éléments précédents aussi et de manière accrue depuis 2023 monsieur le maire a fait l'objet de menaces et d'attaques le visant nommément des menaces qui quelquefois étaient des menaces de mort en lien notamment avec la gestion du squat des jeunes pousses il vous est demandé aujourd'hui par cette délibération d'octroyer la protection fonctionnelle à monsieur le maire qui consiste d'une part en la prise en charge par la file des frais de procédure d'avocat engagés par monsieur le maire mais au delà le cas échéant la réparation des préjudices subis ainsi que les mesures de protection visant à faire cesser les menaces voilà bon moi titre personnel je souhaitais témoigner mon soutien absolu et total à monsieur le maire dans ses épreuves qu'il traverse c'est jamais très sympathique de voir comme on l'a vu par le passé son véhicule brûlé être menacé de mort recevoir des menaces par tag interposé sur tous les murs de la ville je trouve cela absolument désolant pour la démocratie locale et pour la démocratie en général je souhaite aussi lui témoigner le soutien absolu de la majorité municipale et j'espère de l'entièreté du conseil municipal je vais donc mettre cette délibération aux voix madame Pouillot merci monsieur le premier adjoint bonsoir à toutes et à tous donc effectivement concernant cette délibération nous nous ne pouvons que accorder cette protection fonctionnelle à monsieur le maire et nous condamnons de manière très nette et très claire les injures les propos ou les menaces que vous nous avez expliquées lors des commissions et donc c'est les plaintes qu'a déposées monsieur le maire qui a donc porté plainte contre X donc nous voterons pour cette délibération maintenant vous avez parlé monsieur le premier adjoint vous avez expliqué que pour la démocratie locale cela a été inadmissible on aimerait aussi que vous puissiez entendre que parfois aussi pour la démocratie locale le maire peut tenir des propos violents peut avoir des actions qui sont considérées aussi pour certains pour certaines personnes ou pour certaines associations peut avoir aussi des des actes qui peuvent être considérés comme des actes violents par exemple lorsqu'il y a eu la coupure de l'eau dans le squat puisque ce qui est mis en avant dans la délibération c'est la gestion du squat des jeunes pouces ici même lors d'une réunion publique certains brillants sontnais certains parents d'élèves ont expliqué aussi que le geste du maire de couper l'eau dans le squat avait été aussi quelque chose de violent qui avait entraîné derrière une situation sanitaire qui était compliquée donc ce qu'on aimerait aussi c'est que il y ait davantage de dialogue qu'il y ait davantage d'échanges peut-être aussi entre eux certaines personnes certaines associations et que le maire aille vers davantage de paix sociale parfois et on aimerait que ce soit aussi peut-être plus souvent des débats plus souvent prendre la température auprès des uns et des autres voilà d'avoir plus d'échanges aussi pour traiter certaines questions qui peuvent parfois aboutir à des situations compliquées merci merci madame pouillot j'entends tout à fait ce que vous voulez bien nous évoquer aujourd'hui j'admets qu'il peut y avoir quelques fois des propos qui sont un petit peu comment dire des propos peut-être un petit peu rudes pour vous mais qui sont des propos qui sont à chaque fois des propos qui relatent en quelque sorte le respect de la loi le respect de la propriété individuelle oui madame d'Ardenne je pense que vous n'étiez pas le jour où le squat a été évacué vous n'étiez pas en présence des propriétaires qui étaient absolument anéantis qui étaient anéantis absolument anéantis et j'estime que le dialogue la paix sociale comme vous l'évoquez ne justifie en rien les actions qui sont celles de menacer une personne de mort qui sont celles de demander publiquement sur des graffitis à monsieur le maire de dégager ou éventuellement d'évoquer comment dire sa mort la plus rapide possible là vous découvrez a priori les menaces qui sont celles dont a été victime monsieur le maire mais je pense que vous devez quand même aussi vous déplacer en ville et je pense que vous devez voir ce que l'on fait de notre ville les tags de partout je pense qu'on a autre chose on parlait tout à l'heure avec monsieur Duez des soutiens aux banques alimentaires je préférerais qu'éventuellement les 20, 30 ou 40 ou 50 000 euros qui sont mis au nettoyage de notre ville pour effacer ces tags mortifères soient utilisés pour des actions bien plus bienveillantes à savoir le soutien aux personnes qui sont dans la difficulté aujourd'hui oui bien sûr madame Dardenne par rapport à cette délibération on n'a aucune incidence financière on n'a pas le montant est-ce que c'est normal écoutez madame Dardenne a priori les frais de justice on ne les connait pas avant à moins que vous ayez déjà l'idée d'action future je pense que les frais de justice s'adaptent ce n'est absolument pas injurieux ce n'est pas un sous-entendu madame Dardenne c'est une prise de position comment évaluer comment évaluer des frais de justice la question est dans la question est contenue la réponse est contenue dans la question voilà d'accord je vais mettre cette délibération au vote qui s'abstient votre contre la délibération est adoptée je vous en remercie merci monsieur premier adjoint merci beaucoup à toutes et à tous je ne vais pas commenter peut-être juste dire que il ne faut pas relativiser les choses quand on condamne on condamne on condamne pas mais voilà je voudrais juste vous dire ça parce que quand on relativise c'est toujours grave j'ouvre la suite de l'ordre du jour qui appelle à l'examen de notre budget pour l'année 2024 j'en fais un rappel assez rapide vous me le permettrez puisque j'en ai déjà dit quelques mots en propos liminaire et que nous l'avons je crois bien travaillé d'une part vous dire comme je l'ai expliqué que nous avons un budget qui malgré des contraintes extrêmement fortes nous permet tout de même de conserver grâce à une gestion rigoureuse de nos services et je remercie tous les adjointes les adjoints et l'ensemble des conseillers municipaux en charge un budget qui nous permet d'avoir une épargne nette qui augmente ce qui est un exercice extrêmement difficile dans une ville qui est très pénalisée par la charge de la dette depuis maintenant une trentaine d'années on a une épargne brute qui est par nature assez haute dû à des taux de fiscalité qui sont historiquement hauts nous n'y sommes pas pour grand chose mais de cette épargne brute nous déduisons quasiment 5 millions d'euros de remboursement de capital de la dette pour autant cette année nous observons un dynamisme des recettes et une gestion des dépenses très rigoureuses malgré des charges qui augmentent partout que ce soit sur les dépenses à caractère général énergétique ou sur les dépenses de personnel nous avons mis en oeuvre à la fois le RIFSEP et c'est plus de 400 000 euros qui ont été mis sur la table pour revaloriser le salaire de nos agents qui ont tous vu leur traitement indiciaire augmenter je rappelle que pour les contractuels qui n'avaient pas le droit au régime indemnitaire ils y ont désormais le droit et malgré tout cela nous avons une épargne nette qui augmente et ça nous permet d'investir bien entendu nous ne touchons pas à la fiscalité les impôts n'augmenteront pas à Briançon les taux n'augmenteront pas à Briançon sur notre fiscalité et nous construisons un budget qui pour la première fois depuis au moins une trentaine d'années dépasse les 10 millions d'euros d'investissement c'est 11,9 millions d'euros de crédits de paiement qui sont inscrits au budget de l'année 2024 c'est historique je voudrais vous le dire les ratios de notre ville nous étions engagés à ce que la gestion financière soit l'une des clés de notre gestion je crois que ce budget au bout de 3 ans de mandat témoigne de cela nos dépenses de fonctionnement sont tenues des choix nous en avons fait notamment je l'ai dit de soutien au salaire au traitement de nos agents et ça fait je crois bien longtemps que les agents de la ville l'attendaient nous avons fait des choix de renforcement de services ils sont forcément discutables mais nous les avons fait c'est la police municipale dont nous sommes en train de doubler les effectifs que nous avons armés nous mettons en place la vidéo de surveillance par ailleurs pour les soutenir c'est les services techniques cher Jean-Marc avec un effort chaque année qui est mine sur les recrutements que ça soit pour que notre ville soit plus belle plus propre mieux entretenue à travers les effaces verts et je te remercie à nouveau de la gestion que tu as de ce service qui est si important pour les besoins je voudrais profiter de ce budget pour leur dire tout mon soutien puisque quand on est en charge du dénagement ou de l'entretien généralement quand on vous appelle c'est jamais pour vous dire que ça va mais c'est toujours pour vous dire ce qui ne va pas et je voudrais les en féliciter et les remercier parce que ce sont des agents qui se lèvent tôt et qui souvent finissent tard remercier et saluer le travail de l'ensemble de nos agents et surtout ici comme on dit à Marseille dans la mairie centrale si j'ose dire puisque c'est grâce au service des ressources humaines des finances à tous les services supports que nous arrivons à construire le budget que nous vous présentons aujourd'hui et j'ai apprécié monsieur Nguyen déjà que vous disiez que c'est un travail conséquent que nous vous présentons et je voudrais vous dire que c'est un budget qui a été difficile à construire eu t'égard aux contraintes qui pèsent sur nous pour autant les choix que nous avons fait sont bons la renégociation le réétalement de la dette nous a je crois offert un oxygène sans précédent et surtout nous l'avons fait au bon moment puisque nous l'avons réalisé naturellement nous ne savions pas mais en tout cas nous l'avons réalisé au bon moment puisque les taux étaient bas et d'ailleurs vous le voyez puisque les charges financières vont diminuer de 12,37% cette année c'était extrêmement difficile les recettes de fonctionnement augmentent alors même que nous ne touchons pas aux tarifs et aux tarifications des services j'ai largement dit notamment sur le sujet de la cantine et je voudrais bien entendu remercier nos partenaires puisque c'est un budget sans précédent en termes de soutien du département de la région et de l'état le meilleur exemple et celui de la cité administrative il est certes porté par la comité de commune du Briançonnet mais cet investissement qui est quasiment de l'ordre de 20 millions d'euros TTC ne reposera finalement sur les deux collectivités l'île et CCB pour un peu plus de 2 millions d'euros chacune je crois que c'est un effet levier sans précédent pour un investissement sans précédent puisque finalement dans le même exercice budgétaire notre ville participe au financement de la cité administrative chantier à 20 millions d'euros d'un côté et porte à elle toute seule plus de 7 millions d'euros de crédit de paiement cette année sur la modernisation du parc des sports pouvoir se permettre de mener ces deux projets extrêmement importants sur le même exercice budgétaire et dans la même temporalité et je crois une bonne chose la leçon de ce budget 1 les grands équilibres sont tous au vert notre ville se désendette je l'ai dit nous avons passé sous le seuil d'endettement qui n'était plus connu à Briançon depuis 1988 nous atteindrons la trajectoire sur laquelle nous étions engagés en 2020 et qui n'a pas varié d'un seul iota nous avions dit que nous terminerions à 36 millions d'euros de dette tout en continuant à renégocier la dette et donc à nous réendetter on se réendette et on désendette deux fois plus ce qui était je crois le bon choix et le seul choix possible je note d'ailleurs que tout le monde disait que c'était totalement impossible mais en l'occurrence comme pour le reste nous l'avons fait je dois vous dire que j'en tire une certaine fierté puisque à la mi-mandat nous présentons donc un budget qui montre que la santé financière de la ville est bonne elle est même excellente malgré des contraintes et bien entendu il faudra continuer sur la gestion quotidienne à être rigoureux et très attentif pour ne pas faire dérailler ces indicateurs la situation financière de la ville elle reste difficile sur certains aspects je pense bien entendu jusqu'à 2032 à cette question bien entendu des emprunts qui sont ceux des années 90 mais que nous nous accommodons je crois beaucoup revenir assez rapidement mais tout de même sur ce budget historique et sur les investissements que nous allons porter 85 000 euros pour terminer le chantier dans l'église des Cordeliers en tout cas terminer une phase 1 il faudra derrière lancer la phase 2 à la fois de l'aménagement de l'ensemble du site et puis bien entendu de la chapelle des pénitents qui est vous le savez l'un de nos engagements je ne reviens pas sur les chantiers patrimoniaux ils sont nombreux vous les avez sous les yeux 7 millions d'euros de crédits sur la modernisation du parc des sports 555 000 euros sur les crédits pour la rénovation complète de la place de l'Europe et les études aussi urbanistiques pour les deux autres parties que sont le Val-Chancelle l'avenue du 15-9 et Central Park c'était un engagement et je sais qu'il tient à coeur à mon premier adjoint nous aurons l'ensemble des études à notre disposition 240 000 euros sur la modernisation de l'éclairage public qui est un sujet extrêmement important de sobriété énergétique à l'heure où nous devons toutes et tous faire des économies sur ce sujet et cette année ce seront ni plus ni moins que la totalité de l'éclairage public qui sera rénové et modifié dans deux hameaux c'est-à-dire le Fontenille et Saint-Blaise-Chamandrin je crois que c'est un effort substantiel pour ces deux quartiers que nous aimons tant de notre ville c'est la Via Guisanne dont la dernière phase de travaux sera terminée c'est la finalisation la dernière couche et nous sommes en voie de finalisation de la Via Guisanne j'ajoute que sous l'autorité de Claire Barneau les négociations ont démarré avec les propriétaires d'une quinzaine de parcelles qui nous permettront d'aménager dans les prochaines années la dernière partie qui reliera Saint-Chaffray on aura donc un espace en site propre pour les piétons et pour les cycles qui ira à terme de la zone sud jusqu'à Saint-Chaffray je crois que c'est une excellente chose pour la mobilité douce et nous travaillerons bien entendu sur la capillarité de cette dorsale en site propre l'idée étant qu'à de nombreux endroits de la ville on puisse y connecter via des réseaux de pistes cyclables nous l'avons commencé et vous l'avez vu à chaque fois que nous réaménageons un axe routier nous essayons de trouver les moyens pour créer des itinéraires cyclables et à nouveau je le dis pas dans la contrainte c'est pas les pistes cyclables ou le stationnement c'est l'idée d'une ville dans laquelle toutes les pratiques sont autorisées c'est 500 000 euros sur la cité administrative qui sont portées cette année 950 000 euros pour la rue Pasteur c'est la moitié de la rue Pasteur et je sais que c'était tellement attendu 100 000 euros quasiment pour les travaux de cantine à Pont-de-Servière et à Fortville c'est la rue Colo qui sera terminée avec les enrobés de couleur ocre qui sont déjà désormais la marque de fabrique des voies piétonnes 225 000 euros pour la vidéoprotection nous s'y sommes extrêmement attachés cher René Michel ça prendra son essor cette année et 175 000 euros pour la réflexion de l'orgue de la collégiale qui est un élément important de notre patrimoine j'ajoute que à travers les 750 000 euros de participation de la ville à la ZAC des quartiers du 15-9 c'est plus de 2,5 millions qui seront investis cette année dans la ZAC avec la finalisation du grand escalier qui mène au boulevard du Lotaré et donc la deuxième partie du parc la première partie du parc qui sera revégétalisée et les travaux des espaces publics qui vont démarrer puisque la place Colo et l'esplanade Alain Béroux vont dans la deuxième partie de l'année en 2024 rentrer en travaux pour je crois de très beaux projets d'espaces publics qui vont radicalement changer le visage du centre-ville en tout cas de cette nouvelle polarité du centre-ville avec vous le savez la cité administrative je l'ai dit qui est déjà en travaux l'hôtel 4 étoiles le premier de la ville ça fait 30 ans que c'était impossible d'avoir un hôtel 4 étoiles à Auréliençon et vous le savez il y en a un qui est en travaux et le deuxième qui est en compromis juste derrière dans l'ancienne bibliothèque et qui sera en travaux lui aussi en 2024 le dernier projet hôtelier projet d'auberge de jeunesse partagé avec les partenaires de la compagnie des Alpes et financé par la banque des territoires c'est un beau projet de la caisse des dépôts et consignation dont je salue les acteurs qui nous ont beaucoup accompagnés dans le cadre du programme Action Coeur de Ville auquel nous avons été labellisés a fait l'objet d'un accord durant le mois de janvier au plus haut niveau à la caisse des dépôts à Paris et fera l'objet d'un dépôt de permis modificatif probablement dans les jours qui viennent pour un démarrage des travaux lui aussi avant l'été c'est donc la totalité de notre patrimoine militaire qui sera réhabilité avec l'idée de beaux projets hôteliers qui éragueront l'ensemble du centre-ville ces commerces ces restaurants et ces bistrots de clientèle nouvelle qui consolideront l'offre de ski du Prorel et qui nous permettront d'avoir un centre-ville qui je crois va largement s'améliorer c'est un budget dans lequel les indicateurs financiers sont très bons c'est le travail de trois ans de mandature c'est un budget d'ambition je crois pour notre ville et pour l'avenir et je veux vous dire à quel point je suis fier au bout de trois ans de porter ce budget-là qui est je crois le signe d'une ville qui est en train définitivement de se transformer et qui nous permet de dire que nous avons peut-être réveillé un petit peu la balle endormie en tout cas c'est un budget d'action d'ambition et de gestion saine et rigoureuse des finances je rappelle que j'avais souhaité aux grandes dames de l'ensemble des élus de la majorité d'occuper moi-même les délégations aux finances et je porte donc personnellement la responsabilité de ce budget et je dois vous dire que c'est je crois un budget qui fait avancer notre ville mesdames et messieurs si vous avez des questions ou des remarques sur ce budget vous avez la parole madame Pollo vous avez la parole si si je crois que ça fonctionne ah non voilà vous avez la parole merci monsieur le maire donc merci aussi donc d'avoir projeté un certain nombre d'éléments au tableau je rejoins ce qu'a pu dire Max Duez qui est parmi nous pour ce premier conseil et qui voit bien la lourde tâche de mettre en page et d'organiser 250 pages de comptes administratifs et effectivement je me joins à lui et on se joint à ce qu'on a pu dire pour effectivement féliciter l'ensemble des agents de la commune pour ce travail vous nous avez dit donc monsieur le maire que c'était un budget sous contrainte vous n'avez pas mentionné dans votre présentation les financements sans précédent qu'il y avait aussi dans ce budget de la part des autres collectivités et je me permets donc de le soulever c'est un budget qui dégage effectivement 11,9 millions d'investissements parce que aussi derrière on a des financements sans précédent de la part des autres collectivités territoriales donc c'est quelque chose aussi qui me semblait important de souligner et souligner aussi vous ne l'avez pas mentionné budget aussi important en investissement parce que vous avez fait le choix de céder un certain nombre d'actifs que nous avons soulevé ici à plusieurs reprises puisque effectivement c'est des choix que nous ne partageons pas et il y a certaines sessions d'actifs que nous avons voilà que nous n'aurions pas en tout cas fait les mêmes choix que vous et notamment cette bibliothèque cette ancienne bibliothèque dans la vieille ville et puis on en a déjà parlé du petit jardin qui va disparaître et dont le collectif l'association attend toujours éventuellement une rencontre avec vous donc c'est vrai que ce budget est sous contrainte mais finalement entre des financements sans précédent des autres collectivités et des sections d'actifs finalement on arrive aussi à le boucler on a déjà donc parlé ici lors des orientations budgétaires nous avons déjà mis en avant tout ce que nous n'aurions pas fait voilà c'est un budget que nous ne pouvons pas partager parce que même là dans la présentation que vous nous avez projeté il n'y a pas un seul mot pour le social alors monsieur Duez aussi s'étonnait un peu c'est son premier conseil et en feuilletant ces 250 pages il a bien vu la pauvreté des investissements de la part de votre majorité dans le secteur social c'est un budget qui est bien pauvre sur ce chiffre là j'étais très contente d'apprendre lors de vos propos introductifs que vous aviez mis en place une analyse des besoins sociaux puisque l'année dernière à la même époque nous vous avions demandé effectivement de réaliser cette analyse puisque c'est le seul moyen d'avoir une vraie représentation sociologique de la population brillant-saunesse qui va nous permettre ensuite de mettre en place les bonnes actions les bons leviers pour notamment dans les objectifs du PLU pouvoir travailler sur cette question sociale pour travailler sur la question du logement il n'y a par exemple rien non plus sur le logement social sur les peupliers le bois des remparts le baril aujourd'hui alors peut-être je ne l'ai pas vu vous le direz après mais en tout cas dans vos propos dans vos images projetées derrière vous lors de cette présentation on n'a pas vu de diapositive on n'a pas vu d'ambition concernant ce logement social même dans vos propos introductifs vous avez parlé de renasur de l'accession à la propriété mais à aucun moment vous nous avez donné des chiffres quant à une éventuelle projection de logements sociaux donc on aimerait bien si cela a été possible avoir connaissance de cette analyse des besoins sociaux que vous allez donc mettre en place pour le PLU nous renouvelons aussi nos voeux les plus sincères pour être associés à ce diagnostic du PLU puis aux orientations budgétaires pour pouvoir avancer avec vous en connaissant bien le diagnostic à la fois territorial et social de Briançon autre chose que nous avions annoncé aussi dans le débat d'orientation budgétaire et qu'on a du mal à voir dans le budget c'est tout ce qui concerne la réhabilitation et la rénovation thermique des bâtiments alors c'est vrai que ce soir Gabrielle Léon n'est pas là il vous aurait probablement beaucoup mieux que moi parler de de cette importance là aussi d'avoir une rénovation et d'avoir une réhabilitation thermique de l'ensemble de nos bâtiments et puis et puis voilà ce qu'on pouvait dire merci sur ce budget merci madame Poyot je réponds à vos remarques bien entendu bon concernant les aspects culturels je vous donne rendez-vous la semaine prochaine puisque c'est désormais une compétence communautaire donc il va de soi que c'est la CCB qui porte et qui continuera à porter je note au passage que nous sommes en train de travailler sur je crois de très 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 beaux projets notamment pour le centre d'art contemporain avec une personnalité d'envergure internationale qui sera au coeur du programme culturel de Briançon et du Briançonnet l'année prochaine sur l'aspect social je peux pas vous laisser dire cela d'une part pardonnez-moi de faire une présentation un peu brève qui revient bien entendu sur les principaux projets d'investissement je voudrais juste vous rappeler que d'une part le budget du CCAS est stable depuis le début du mandat et qu'il est stable à nouveau aussi dans ce budget vous vous rappelez que nous avons fait me semble-t-il des choses extrêmement importantes sur l'ensemble des politiques sociales que ce soit avec la mise en place du contrat social de territoire qui engage désormais la ville la CCB et le département que ce soit sur des choses qui paraissent anecdotiques mais comme par exemple le sauvetage des forfaits pour les jeunes briançonnés qui auraient dû et vous le savez tous s'arrêter l'année dernière nous avons pris le lead je crois là-dessus sur l'ensemble des communes de la station pour sauver cet avantage social important pour nos jeunes qui doivent avoir accès au ski et sur l'ensemble des sujets sociaux que ce soit sur le service d'aide à nos missiles que nous maintenons que nous soutenons je crois que nous sommes au rendez-vous sur le deuxième sujet qui me semble très important dans ce que vous avez dit la rénovation thermique des bâtiments je n'en ai pas parlé ce soir parce que vous l'avez voté au précédent conseil mais nous venons de lancer l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et ce n'est pas rien c'est la première fois que grâce à Action Cœur de Ville à l'Agence Nationale de l'Habitat au département et à la région nous engageons 400 000 euros par an pour la rénovation thermique et la lutte contre la précarité énergétique nous sommes en train d'attribuer un marché c'est un peu plus compliqué que prévu mais nous allons y arriver j'ai eu des bonnes nouvelles que m'a donnée l'adjointe en charge cet après-midi pour animer cette OPAH ce qu'on appelle une OPAH l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et elle démarre cette année en tout cas elle est votée vous l'avez votée et je crois que c'est un programme sans précédent pour aider les propriétaires à rénover de manière thermique à isoler leur logement c'est sans précédent et je crois que c'est la meilleure manière de répondre à l'habitat dégradé deuxièmement oui bien entendu nous allons faire de l'action d'accession à la propriété sur Rhône-Azur parce que je suis intimement convaincu que l'accession à la propriété est l'un des sujets majeurs des jeunes brillantsonnés qui aujourd'hui se retrouvent à cause de la raréfaction du foncier à ne plus arriver à être propriétaire donc j'assume totalement de privilégier l'accession à la propriété dans la chaîne du locatif et l'accession à la propriété mais pour autant vous le savez nous ne faisons pas rien sur le logement social puisque nous avons fait le choix de lutter contre l'habitat indigne et que nous menons avec l'OPH 05 trois programmes de démolition reconstruction celui des peupliers Claire Barnéo pourra vous le préciser si vous le souhaitez mais les peupliers seront détruits d'ici à la fin de l'année le permis de démolir a été signé bien entendu par la totalité puisque la partie que nous garderons sera réhabilité en résidence sociale résidence sociale qui n'existait pas dans tout le nord du département ce sera la première résidence sociale désignée au public les plus précaires qui sera aménagée et nous sommes en train de travailler avec l'OPH 05 avec la fondation Edith Selzer à un projet et j'espère que d'ici à la fin de l'année nous aurons bouclé et construit avec les partenaires et je crois que la fondation Edith Selzer et l'OPH sont deux partenaires qui sont connus pour leur efficacité sur ce sujet d'accompagnement des populations les plus précaires dans un projet de réhabilitation globale du site des peupliers enfin et Claire vous le précisera mais les deux projets qui sont ceux du baril et du bois des remparts avancent et ils avancent bien je la laisserai si elle le souhaite compléter mes propos et je lui donne la parole tout de suite si elle le souhaite d'ailleurs il faut appuyer longuement ça marche pas réappuie ah mais il faut que vous étiez voilà c'est bon ça va fonctionner vas-y éteint le tien allez on va y arriver voilà c'est bon vous avez la parole madame le maire c'est plutôt laborieux merci monsieur le maire bonsoir à tous oui effectivement au niveau de la réhabilitation des logements sociaux qui avait été laissé un peu en jachère sur les dernières décennies il faut le dire et pas 4% qui avait été laissé un peu en jachère vous n'êtes pas sans savoir que sur le baril et le bois des remparts il y a deux opérations de réhabilitation qui sont lancées on parlait de rénovation énergétique je pense qu'il suffit de passer devant les bâtiments pour s'apercevoir que voilà au niveau sobriété on n'y est pas du tout donc on a renoué aussi les relations avec l'OPH pour lancer des projets et travailler de concert ce qui était ce qui était pas rien au niveau des peupliers on est sur monsieur le maire l'a évoqué la réhabilitation de la moitié des bâtiments en résidence sociale le projet est en train d'être finalisé avec l'OPH et Edith Selzer et la destruction de l'autre moitié des bâtiments on était clairement sur du logement indigne et insalubre et insalubre quand on il suffisait de rentrer dans les bâtiments pour voir ce qu'il en était au niveau du logement des saisonniers il y a 3 ans quand on est arrivé on avait 30 logements à la résidence des saisonniers de la Grande Boucle qui si je ne m'abuse avait été inauguré en 2008 arrêtez-moi si je me trompe 2008-2022 0 logements de saisonniers créés en 2017 grâce à un partenariat avec Sud Génération on a 17 logements qui ont été créés pour les saisonniers à la Meij et on est toujours en travail étroit avec Sud Génération et dès la fin des travaux du Maderozo l'ancien EHPAD de la Meij verra la création de 63 logements saisonniers supplémentaires donc on est sur en 3 ans 110 logements de saisonniers créés le logement pour nos saisonniers c'est une des clés de notre économie sur notre territoire pas de saisonniers pas de saison pour nos stations pour nos commerçants pour nos entreprises voilà donc c'est comme la renégociation de la dette vous nous disiez que c'était impossible 4 étoiles c'était impossible les JO c'est un mensonge enfin le logement des saisonniers c'est pas un mensonge et on est en passe de le réaliser puisqu'on multiplie par 4 en 3 ans le nombre de logements de saisonniers oui 110 il y en avait 30 il y a 30 à la grande boucle existant depuis 2008 on est d'accord 17 ont été créés en 2022 à la Meij et en devenir 63 avec 8 générations dans l'ancienne Meij enfin les si c'est la Meij 30 plus 17 plus 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 63 voilà j'ai fait j'ai fourché sûrement au niveau des peupliers le projet est en cours d'élaboration donc on était sur j'ai plus les chiffres en tête Richard aide moi on était sur combien de locataires sur une vingtaine de personnes locataires mais il y avait des logements qui étaient détruits et puis on est sur une reconfiguration le projet n'est pas abouti pour l'instant mais ce qu'il y a de sûr c'est que sur l'ensemble des bâtiments la moitié seront détruites et on garde l'autre moitié de bâtiments mais en tout cas ce sera toujours mieux que ce que c'était puisqu'on était sur du logement mais plus que plus qu'indignes voilà avec des configurations qui ne seront plus des configurations de studios etc ça sera des configurations qui permettront aussi d'accueillir des familles voilà qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur le baril et sur les remparts ? sur le baril et sur les remparts ? sur le bois des remparts on est sur la reconstruction à l'identique mais avec un peu de densification donc de mémoire mais le projet de maîtrise d'oeuvre n'est pas encore bouclé on doit gagner je crois une quinzaine de logements sociaux supplémentaires sur le baril on est sur une reconstruction à l'identique du bâtiment on est en zone protégée dans la cité au banc on ne pourrait pas naturellement densifier pardon sur le bois des remparts voilà voilà je pense que c'est la première question y a-t-il d'autres reprises de parole monsieur Lalanne ? vous avez la parole oui bonsoir à toutes et à tous j'ai entendu tout à l'heure dans mon propos madame Pouillot et j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise et j'aimerais que vous répétiez ce que vous avez dit parce que je ne suis pas bien sûr vous êtes me semble-t-il pas du tout pour le budget que nous vous présentons ce soir mais vous mettez en avant me semble-t-il encore une fois toutes les qualités de notre maire pour être allé chercher autant de financement pour pouvoir nous présenter un aussi beau budget vous nous le confirmez vous avez la parole merci oui je vous confirme que je soulève que le budget et j'ai employé le terme le maire a dit que c'était un budget sous contrainte et j'ai dit que grâce au financement des autres collectivités ces contraintes étaient largement diminuées et bien évidemment je félicite monsieur le maire car c'est son travail et je lui en félicite d'aller chercher des financements sans précédent et je vous confirme aussi monsieur Lalland ce n'est pas la peine de tomber de votre chaise je vous confirme que non ce n'est pas les choix que nous aurions faits si nous avions été vous savez ce que dit le président Muselier il dit toujours vous à Brianso vous savez bien monter les dossiers et on sait bien monter les dossiers oui c'est très bien et moi je suis nous sommes Brianso citoyenne extrêmement content que vous ayez l'ensemble des collectivités territoriales de votre côté qui vous permettent d'ouvrir donc il faudra le bout des choses nous soutenir aux prochaines cantonales et voter pour le président Muselier s'il se représente il n'y a pas de soucis après affaire régler on en a déjà parlé ici moi ce que je ce que j'ai horreur et ce que je dénonce c'est le manque de continuité républicaine et pour en revenir à des temps anciens effectivement à l'époque je connaissais une région à l'époque ce n'était pas la région sud c'était la région PACA avec un président qui s'appelait Michel Vauzel qui avait qui avait mis en place et qui avait voté un certain nombre de subventions sur des différentes différents projets à Bréançon et que malheureusement la continuité républicaine avait été cassée puisque derrière un certain nombre de subventions lors du changement de majorité avaient été enlevées par madame c'est arrivé c'est arrivé non mais ça s'appelle la démocratie c'est à dire que c'est pas au plus totalement étonnant non non à partir du moment où on vote des subventions et qu'on s'engage c'est comme si vous me reprochiez c'est comme si vous me reprochiez ça fait partie de notre constitution monsieur c'est comme si vous me reprochiez non mais non mais c'est pas exactement ça c'est comme si vous me reprochiez de ne pas avoir continué un certain nombre de projets de monsieur Fromm pardonnez-moi non c'est pas ça mais que à un moment je me permets juste de vous rappeler je sais que vous ramenez un petit peu pour dire à quel point on a fait du bon boulot avec le département et la région mais pas du tout et cela étant dit monsieur Bozel il est venu une fois à Briançon en disant qu'il a été président le gymnase qu'on courait tous après depuis dix ans il n'avait pas financé non plus et je crois qu'on n'a jamais été autant financé que depuis que nous avons cette expérience-là à nos côtés donc honnêtement ne faisons pas de la politique politique là-dessus et je crois que vous avez raison de vous féliciter parce que je le souligne parce que vous ne l'avez pas souligné voilà après les dépenses d'argent public lorsque lorsque ça correspond à des projets avec lesquels nous avons avec lesquels nous avons les mêmes points de vue c'est très bien maintenant bien évidemment et c'est ce que je voulais dire mais monsieur Lalanne visiblement n'a pas compris bien évidemment il y a certains non il y a certains projets comme la vidéosurveillance ou la vidéoprotection lorsqu'on met 500 000 euros sur la table avec 80% de financement public qu'ils viennent du département de la région de l'état ou de la CCB nous ne sommes fondamentalement pas d'accord maintenant un projet pour réaménager la patinoire avec des subventions de l'ensemble des collectivités oui nous nous félicitons que le maire ait réussi à aller chercher ces subventions donc je ne sais pas ce que vous voulez nous faire dire monsieur Lalanne mais en tout cas vous vous met prenez totalement je crois que ce qui va vous faire dire c'est que nous comprenons bien que c'est un excellent budget et que vous soyez très gênés pour trouver les raisons pour voter madame Valdonère vous avez la parole vous avez très bien compris qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord si vous voulez bien éteindre votre micro que je puisse passer juste un point de détail madame Pouillot vous aviez quand même financé de la vidéoproduction sur la passerelle ce qui était extrêmement utile et à Central Park et à Central Park non je pense que je pense que ça ne va pas être nécessaire les bruyants sonnés ils ont compris je pense que les je pense que les bruyants sonnés ils ont compris alors prenez la parole je vous la donne dites nous pourquoi vous êtes contre la vidéoprotection et pourquoi vous ne voulez pas qu'on protège les bruyants sonnés allez-y je pense qu'on a hâte d'entendre ça allez-y madame Pouillot voilà vous avez la parole merci alors puisque vous souhaitez qu'on revienne là-dessus on l'a expliqué la dernière fois on a expliqué que pour votre majorité vous aviez mis en avant un certain nombre d'éléments sur le fait qu'on vit dans une ville qui n'est pas sûre qu'il y a des problèmes qu'est-ce que vous aviez utilisé je ne sais plus c'était monsieur Michel qui avait expliqué qu'il était une ville qui n'était pas sûre qu'il y avait du danger et on vous a dit que nous n'avions pas la même lecture de cette vie on n'a pas la même vision de la ville on n'a pas la même vision donc je reviens sur madame Valdener qui dit qu'on avait mis de la vidéoprotection sur des équipements publics bien sûr sur des équipements publics pas de soucis comme à la RMBS sur les parkings sur des équipements publics il n'y a pas de soucis là où ça nous dérange c'est quand la vidéoprotection est dans l'espace public on vous a dit la dernière fois exemple exemple très concret pourquoi pourquoi une vidéoprotection dans des endroits où voilà rue Pasteur place qu'est-ce qu'on avait mis là-haut la petite place la place d'armes dans des endroits comme ça où effectivement pour nous c'est pas une situation qu'on trouve normale d'avoir au sein de l'espace public une vidéoprotection et aussi parce que nous n'avons sûrement pas la même notion du danger que vous et on a expliqué effectivement que c'était pas pour nous l'essentiel et on vous a mis aussi on avait mis monsieur Michel face à certaines aussi comment on pourrait dire face à certaines comment je pourrais dire incohérences puisque j'avais pris l'exemple des logements on est aujourd'hui avec le plan Vigipirate dans les établissements scolaires et j'avais demandé à monsieur Michel comment vous allez faire avec ce plan Vigipirate les caméras pour rentrer dans les logements qui sont mis à disposition par exemple à certaines équipes sportives qui sont dans les écoles puisque vous avez des logements mis à disposition aux Artaillaux ou à l'école du Michaud ou ailleurs où effectivement il y a un plan Vigipirate où on demande effectivement d'avoir des caméras mais là on ne peut pas le faire puisqu'on doit accueillir les sportifs qui ont leur logement dedans donc voilà parfois il y a des contradictions voilà il y a des contradictions après nous ce qu'on a dit c'est que cet argent de la vidéoprotection tout à l'heure monsieur Newsbone nous a proposé de mettre l'argent des tags aux banques alimentaires moi je vous propose de mettre l'argent de la vidéoprotection aux banques alimentaires parce que je trouve qu'aujourd'hui à Briançon on est dans une ville où on vit bien ah bah ça c'est sûr et beaucoup mieux depuis qu'on est là ça je vous confirme où on vit très bien où ce sentiment d'insécurité et bah moi quand je sors le soir je le ressens pas de la même manière que vous donc voilà c'est une question purement philosophique je vais clôturer ce débat si vous me permettez allez-y clôturer je vais te fermer au vote mais il vous a pas échappé que quand nous avons pris les responsabilités de la ville il y avait de l'insécurité des incivilités dans tous les parcs de la ville il n'y en a plus un et que la situation elle s'améliore elle s'améliore absolument partout vous avez voté contre l'armement de la police municipale parce que finalement vous employez le terme de sentiment d'insécurité parce que vous niez le fait même qu'il puisse y avoir de l'insécurité malheureusement il y en a la ville doit avoir son rôle elle l'a aux côtés de l'état et vous savez la police judiciaire quand elle doit résoudre des enquêtes et malheureusement ça arrive à trop de gens qui ont des dégradations qui ont des dégradations de leur domicile de leur voiture de leur véhicule et bien aujourd'hui aujourd'hui s'il n'y a pas d'image s'il n'y a pas de vidéoprotection et on fait rien d'invasif on l'a mis principalement sur les axes routiers pour être capable de voir si quelqu'un qui a commis un crime ou un délit sort de la ville que nous puissions avoir sa plaque d'immatriculation et tout simplement aider la police nationale et la gendarmerie à faire leur travail pour résoudre des enquêtes dans toutes les villes où la vidéoprotection est installée la résolution des enquêtes augmente fortement on ne va pas faire la même polémique qu'avec Éric Piolle qu'à Grenoble mais je crois que cette majorité sur ce sujet qui tient à coeur aux brillants sonnés aura pris ses responsabilités nous continuerons à les prendre et si vous étiez aux manettes il n'y aurait pas le doublement des effectifs de la police municipale pas l'armement de la police municipale pas la vidéoprotection à nouveau et comme sur les Jeux Olympiques les brillants sonnés seront juges je clôt le débat budgétaire mesdames et messieurs si si je clôt le débat budgétaire monsieur Simon vous ne me la ferez pas deux fois pendant le même conseil et je mets le budget aux voix y a-t-il des abstentions il n'y a pas d'abstention y a-t-il des votes contre une, deux, trois, quatre voix contre le budget pour 2024 est adopté je mets la lorde où je vous rappelle au budget à l'examen du budget de la RMBS que je présente rapidement en précisant que Jean-Marc Yaponie répondra naturellement à vos questions c'est un budget qui s'équilibre à 712 000 euros en dépenses d'exploitation et en recettes d'exploitation c'est donc une hausse d'à peu près 60 000 euros de recettes d'exploitation on revient à des bons niveaux sur les recettes de la RMBS avec cette année des investissements prévus pour 80 000 euros le changement du matériel d'exploitation du parking Prorel 1 les caméras du parking du Prorel qui seront changées je suis sûr que les brillants sonnés qui ont des voitures au parking du Prorel seront très heureux ça a été voté et ça a été voté à l'unanimité notamment par Madame Dardenne le remplacement des caméras aussi du parking centre-ville comme quoi on n'est pas à un paradoxe près je vous demande s'il vous plaît un peu de silence s'il vous plaît à l'assemblée vous pouvez discuter à l'extérieur de la salle si vous le souhaitez 6 600 euros d'achat de protection pour le parking de la cité Vauban et l'achat de 3 défibrillateurs la RMBS fonctionne bien j'en remercie tous les agents et surtout Jean-Marc qui s'en occupe très bien et je l'en remercie y a-t-il des commentaires ou des remarques merci à vous de l'avoir précisé sinon je vais mettre le budget au voie y a-t-il des oppositions ah Madame Dardenne vous avez la parole oui je voudrais juste dire que nous allons voter cette délibération entre autres parce que c'est une commission ou en tout cas un travail auquel on participe et moi je remercie monsieur Kiapponi pour le travail qui est réalisé tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure monsieur tout à l'heure monsieur Duez faisait remarquer qu'il ne pourrait pas forcément participer à toutes les commissions dans lesquelles il était inscrit mais je voudrais le rassurer il y a des commissions qui ne se réunissent jamais donc voilà donc il ne faut pas s'inquiéter tandis que la RMBS il y a véritablement un travail rassurez-vous rassurez-vous madame Dardenne je voudrais juste préciser que même si ça fait rire tout le monde c'est tout simplement faux cela dit la leçon politique de la soirée c'est tout de même que Jean-Marc Kiapponi à la ville ou à la communauté de communes fait toujours l'unanimité il est devenu le point d'équilibre politique de la ville et du territoire bruyant sonné oui je m'inspirerai du côté œcuménique de Jean-Marc Kiapponi je vous le promets j'y travaillerai je mets le budget de la RMBS au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas je vous remercie Jean-Marc Raphaël l'unanimité je vous propose ensuite d'étudier le budget du centre sportif d'altitude je ne vais pas le présenter en détail nous l'avons étudié en commission juste vous dire que nous avons des chiffres qui sont très bons avec une très belle augmentation Richard, Johan, Patrick et Christian des nuitées dans le centre sportif d'altitude ce sont de très bonnes nouvelles qui sont je crois de très bon augure pour la suite d'autant plus que nous avons vu que les nuitées les plus fortes sont principalement sur les sports de neige ou de glace et qu'on peut donc espérer légitimement qu'avec les installations sur le terrain synthétique le rugby, le foot le mur d'escalade on a de vraies marges pour attirer des sportifs j'ajoute que j'espère que nous y logerons dans les mois qui viennent des délégations étrangères qui viendront s'entraîner pour les Jeux olympiques de Paris 2024 parce que moi je suis aussi fier que la France et les JO à Paris voilà je mets le budget du centre sportif d'altitude aux voix y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? vous avez la parole merci lors du débat d'orientation budgétaire vous nous aviez proposé une feuille de route qui nous semble extrêmement intéressante pour cette structure avec des perspectives qui sont cohérentes donc voilà on sait aussi reconnaître quand les choses avancent comme il faut et le travail qui est mené aujourd'hui sur ce centre nous semble tout à fait respectable et le budget qui nous est présenté nous semble sincère et cohérent donc nous voterons dessus vous auriez presque pu voter le budget du parc des sports et le budget de la ville mais c'est pas grave je vous en veux pas non il y a autre chose je vous en veux un peu plus pour vos propos sur la protection fonctionnelle par contre mais ça c'est une autre chose on s'expliquera en dehors du conseil mesdames et messieurs je mets le budget du CSA au voie du coup y a-t-il des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas il est adopté à l'unanimité le moment est venu de la délibération que tout élu voudrait faire voter naturellement la délibération numéro 7 je vous propose de la voter puisque je vous propose donc de ne pas augmenter les impôts en 2024 y a-t-il des gens qui sont contre le fait de ne pas augmenter les impôts madame Pouillot vous voulez la parole une fois une seule fois voilà vous avez la parole alors c'est dommage que monsieur Pétieu quitte quitte notre assemblée parce qu'en fait l'an passé déjà il avait il avait expliqué en fait que cette fiscalité effectivement la ville de Briançon n'augmente pas les impôts mais quand vous regardez votre feuille d'imposition elle augmente quand même pourquoi parce que les bases augmentent donc c'est vrai que parfois c'est compliqué à comprendre parce que effectivement on n'augmente pas les taux mais comme les bases de l'état et les bases augmentent finalement notre feuille d'imposition elle augmente et monsieur Pétieu avait l'année dernière s'était abstenu par rapport à cette à cette délibération là il est parti bon c'est son droit oui oui c'est son droit mais l'année dernière il nous avait inspiré c'est son droit l'année dernière il nous avait l'année dernière il nous avait inspiré et on s'est dit mais oui c'est vrai on vote toujours pour pour le fait de ne pas augmenter la fiscalité sur notre ville mais on ne le rapproche jamais à une politique nationale qui fait que mine de rien ça augmente quand même donc cette année on s'est dit on va marquer le coup pour aussi faire comprendre aux Briançonnets que la politique nationale a un rôle clair concret qui se voit sur notre feuille d'imposition à Briançon et que même si le maire de Briançon joue le jeu de ne point augmenter les bases de Briançon malheureusement nos impôts vont quand même augmenter donc on va s'abstenir et on voulait remercier monsieur Pétieu d'avoir fait cette remarque l'an passé qui est soudain alors malheureusement j'ai peine à vous dire mais je crains qu'il ne vous rejoigne pas politiquement je le crains et je vais tâcher juste de vous expliquer pourquoi ce que vous dites est factuellement à la fois faux dommageable et j'allais dire un terme je ne vais pas l'employer parce que je ne veux pas vous être irrespectueux bon la loi est ainsi faite et depuis toujours que les bases fiscales immobilières sont assises sur l'inflation ce qui a deux vertus même si elles peuvent être je l'entends désagréables ou incontribuables la première vertu c'est que si jamais nous annuions ce principe ça voudrait dire que finalement nous contesterions le fait qu'un bien immobilier privé puisse prendre de la valeur et vivre dans un pays d'inflation c'est extrêmement désagréable quand elle n'est pas maîtrisée je crois qu'il y a des pays dans le monde qui le subissent bien plus fort que nous et que la France a été malgré tout extrêmement bien protégée de l'inflation mais on ne peut pas non plus regretter le fait que les biens dans notre pays prennent de la valeur c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut encourager l'ensemble de nos concitoyens à devenir propriétaires puisque devenir propriétaire est je crois un chemin de sûreté et de sécurité dans la vie et un parcours qu'on doit souhaiter à tout le monde première des choses donc on ne peut pas s'opposer au fait que les bases fiscales augmentent tout simplement au moment où tout simplement l'inflation dont on ne s'est jamais plein dans ce pays dès lors qu'elle n'avait une valeur que de 1 ou de 2% la deuxième des choses Madame Poyot c'est que si les bases fiscales n'augmentaient pas les recettes fiscales des collectivités locales n'augmenteraient pas et qu'on ne peut pas du matin au soir se plaindre de la baisse des dotations de l'Etat et regretter ni plus ni moins parce qu'en fait nous sommes dans un mais après vous pouvez contester le modèle qui est celui de l'Etat-providence et du capitalisme tout court j'entends peut-être que vous souhaitiez le faire mais effectivement les recettes fiscales des collectivités sont assises sur l'inflation comme l'ensemble de notre pays et donc tout simplement c'est à travers cela les ressources qui augmentent tout simplement du même pourcentage que les dépenses augmentent puisque quand ces bases fiscales augmentent de 3% il va de soi que les dépenses énergétiques qui elles aussi sont assises depuis des dizaines et des dizaines d'années c'est notre modèle économique et social qui est construit ainsi et je ne veux pas là-dessus qu'on dise de contre-vérité parce que j'ai entendu un certain nombre d'acteurs politiques et de parlementaires notamment expliquer que c'était honteux de la part de l'Etat mais pour autant ces personnes qui tiennent ce type de message sont les mêmes qui se plaignent quand les dotations aux collectivités d'Etat baissent donc je crois qu'il faut critiquer l'Etat quand il baisse les dotations quand il crée des impôts cachés quand il supprime par des mécanismes fiscaux des garanties fiscales aux collectivités locales mais je crois qu'il ne faut pas exonérer la responsabilité des maires d'avoir le choix de leur fiscalité et que malgré tout quand les bases augmentent il n'empêche qu'elles sont multipliées par un taux que si les impôts sont très élevés à Briançon c'est parce qu'il y a un taux qui est historiquement au-dessus de 40% pour la taxe foncière ce que nous regrettons je crois toutes et tous et que nous n'aurions pas voulu subir depuis plus d'une trentaine d'années mais faire croire je crois au Briançon que si les impôts augmentent c'est de la faute de l'Etat ça a pu être vrai dans certaines dispositions la réalité c'est que nous avons le choix de nos taux et que nous faisons le choix de ne pas les augmenter nous aimerions bien d'ailleurs les baisser nous ne le faisons pas mais en tout cas quand certains maires font le choix d'augmenter la taxe foncière ou la taxe d'habitation quand c'était le cas à part le cas c'est qu'elle existait encore je crois qu'il faut l'assumer devant son conseil municipal j'ajoute d'ailleurs que quand nous avons pris des décisions que j'estime courageuses sur la THRS ou la taxe sur les logements vacants nous les avons prises de manière courageuse de manière assumée sans les cacher aux gens et nous les avons prises tous ensemble je crois que c'est le sens de l'action politique et de l'équité fiscale donc je vous laisse la parole et après je vais m'empresser de faire voter cette délibération pour ne pas augmenter les impôts vous avez la parole alors je vous remercie pour ces explications et nous n'allons pas du tout suivre l'inspiration d'Éric Pétieu l'année dernière en plus il n'est pas là pour nous dire pourquoi il était parti sur cette abstention donc nous allons monsieur le maire voter pour cette délibération et je vous remercie pour vos explications j'ai l'impression que le dépassement des clivages est en cours faites attention parce que vous allez finir par le voter le budget je mets cette délibération voyait-il des oppositions ou des abstentions il n'y en a pas la délibération est d'adopter je vous remercie je vais vous proposer de la même manière de voter les autorisations de programme telles que nouvellement constituées sauf si vous aviez des remarques ou des questions s'il n'y en a pas je le mets au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions vous avez des questions ou une abstention appuyez sur le bouton merci vous avez la parole c'est juste par rapport à l'avenue Vauban je vois que ça revient donc il était question de 2 millions d'euros mais je me souviens qu'il y a déjà bien des années il était déjà question de 2 millions d'euros et je suis étonnée qu'il n'y ait pas une augmentation conséquente par rapport à l'avenue Vauban qu'est-ce que vous voulez dire par ça revient parce qu'en l'occurrence il n'y a pas de crédit de paiement pour le budget 2024 ah c'est pour le 2025 alors ah non pas du tout il y a une autorisation de programme qui est ouverte et il y a des CP qui sont fléchées sur le dernier exercice sur les exercices suivants parce que je vous confirme que l'autorisation de programme elle est toujours ouverte parce qu'on compte refaire l'avenue Vauban mais qu'à ce stade nous souhaitons changer de maîtrise d'oeuvre puisque la maîtrise d'oeuvre qui nous a fait ce projet nous semble être beaucoup trop onéreuse et donc nous travaillons à un nouveau projet sur l'avenue Vauban mais à ce stade il n'y a pas de crédit de paiement l'autorisation de programme est ouverte puisque ça reste un projet municipal que nous souhaitons mener je vous remercie je mets cette délibération au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions il y a opposition deux oppositions seulement je vous remercie la délibération est adoptée je vous propose ensuite de procéder au remboursement des frais de personnel sur le CCAS c'est une délibération classique je l'ai mis au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée et il me revient ah non pardon excusez-moi non je ne me suis pas trompé je vous propose de voter la subvention au CCAS qui reste stable et qui est même augmentée de l'inflation c'est-à-dire de 2,6% pour répondre à la hausse des coûts salariaux vous le voyez sur le budget du social nous sommes au rendez-vous et donc je vous propose de voter la subvention du budget général au budget du CCAS je la mets au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée l'ordre du jour rappelle à l'examen des subventions la parole est à Alexis Lalanne pour les présenter en lui demandant s'il veut bien d'être synthétique l'horaire avançant je vous remercie et je laisse le premier adjoint quelques secondes présider s'il veut bien faire ce cadeau et je ressens ah bon oui alors tout d'abord je voulais adresser un petit message un grand message une grande pensée amicale à une de nos anciens collègues et amis Elisa Fort qui a oeuvré il faut le rappeler à ce poste aux associations pendant deux ans et qui a fait un travail admirable les associations peuvent en témoigner elles me le témoignent encore donc c'était la petite parenthèse alors par cette délibération je voulais d'abord souligner le travail qui a été fait avec l'ensemble des élus concernés avec les associations bien évidemment ainsi également avec les services de la mairie pour arriver à ce résultat qui me semble abouti déterminer le montant des subventions est un travail fastidieux minutieux mais je crois surtout que la vie de Briançon peut dire aujourd'hui dans une période financière rendue très compliquée par l'inflation qu'elle soutient clairement les associations de notre ville comme peu de communes le font nous avons la chance d'avoir un tissu associatif extrêmement dense extrêmement riche avec des équipes impliquées pour la ville et nous serons clairement toujours aux côtés de celle-ci pour les soutenir dans leur projet et échanger avec elles comme nous le faisons encore actuellement je le disais tout à l'heure c'est des échanges réguliers hebdomadaires avec celle-ci je voulais donc remercier toutes ces associations pour leur implication dans la vie communale mais aussi de tout le territoire je demande donc d'approuver ces subventions aux associations pour la lignée de 24 merci donc je voudrais revenir sur cette délibération et sur le travail qu'on a fait donc en commission lundi soir vous remercier quand même d'avoir pris en compte un certain nombre de nos observations notamment par rapport à ce que vous appelez puisque vous avez vous avez organisé et présenté ces subventions sous des labels différents des autres années donc sous le label santé et lien social effectivement on se retrouve aujourd'hui avec 40 000 euros au lieu de 36 comme vous l'aviez proposé au départ donc je trouve quand même qu'il y a eu un effort de fait mais c'est vrai que comme disait Max Duez tout à l'heure ces subventions n'ont malheureusement rien à voir avec les besoins et si on fait la comparaison alors c'est difficile toujours de faire des comparaisons il n'est pas question de taper sur les autres associations mais on est obligé quand même de le faire parce que il y a des choix toujours qui sont faits par les uns et les autres les subventions au sport ont toujours été très déséquilibrées avec quelque chose d'assez important par rapport au montant global des subventions attribuées à l'ensemble des sports mais je dis encore une fois que nous n'avons rien contre les équipes sportives entre autres et les associations sportives qui font des demandes mais on peut se poser la question de pourquoi ne pas arriver à augmenter de façon beaucoup plus conséquente l'ensemble des subventions aux associations qui créent l'Union Social et la Santé j'insiste quand même sur le fait que l'ADMR alors je me souviens plus ce que vous m'aviez raconté monsieur Alex Nalan le jour de la réunion de la préparation de cette de ces délibérations l'ADMR a quand même une baisse conséquente de voilà conséquente c'est très très relatif puisqu'on a 2000 euros au lieu de 3500 3500 c'était déjà rien mais l'ADMR fait un travail énorme pour le maintien à domicile de nos aînés des personnes handicapées ou des personnes malades et donc c'est vraiment dommage qu'on ait cette baisse de 2500 euros ensuite on a aussi l'association du secteur de psychiatrie du brillant sonnet avec une baisse quand même conséquente puisque par rapport aux chiffres toujours même si c'est des chiffres qui sont dérisoires puisqu'on a une baisse de 1000 euros on passe de 3000 euros à 2000 euros donc c'est important de le souligner et là aussi une surprise par rapport aux éclaireurs et aux éclaireuses de France puisqu'on tombe à 200 euros au lieu de 2000 euros ça c'est pour l'aspect social la rubrique que vous appelez nature et environnement est la plus pauvre on a juste 5000 euros mais je souligne quand même l'importance d'avoir remis la subvention à la LPO à 1600 euros puisqu'elle avait vous l'aviez proposé beaucoup plus bas un chapeau qui s'appelle protocole et défense où effectivement là il y a une augmentation conséquente par rapport à ce que vous nous aviez proposé alors sans doute dû pour le souvenir sauvegarde et histoire militaire il est question peut-être d'une manifestation pour l'anniversaire les 80 ans de la libération de Briançon donc on passe à une subvention de 7000 euros qui est quand même une subvention très conséquente voilà ensuite par rapport à l'animation des quartiers donc il y a une baisse importante là je sais je ne sais pas quels ont été vos choix pour du coup revenir sur ces sur ces subventions que vous aviez attribuées et ensuite les chapeaux culture et animation alors ces associations et le montant de ces subventions attribuées sont un peu faussées par le fait qu'aujourd'hui vous décidez de mettre en subvention tous en scène avec 50 000 euros chose qui est tout à fait louable d'attribuer cette somme pour une animation et des spectacles qui sont qui font la joie de tous Briançonné et touristes mais du coup on se retrouve quand même avec un total de subventions qui est faussé par rapport à cette à l'attribution de cette subvention là aujourd'hui alors qu'avant c'était ça n'était pas dans les dans les subventions c'était un appel d'offre je crois par rapport au spectacle proposé par tous en scène un certain nombre de délibérations d'ailleurs d'associations ont disparu alors est-ce que c'est dû on n'en a pas parlé lors de la préparation du conseil l'UTL sans doute parce qu'aujourd'hui ils sont logés entièrement l'association de défense et de réhabilitation de l'orgue et El Poudou qui a disparu voilà par rapport à l'animation et à la culture enfin donc j'arrive au sport donc comme je le disais on n'a absolument rien contre ces associations sportives bien au contraire mais le total du montant des associations des subventions attribuées aux associations est de 5 000 non de 599 900 euros 580 à 597 000 oui effectivement puisque ça a été voilà ce qui est toujours quelque chose de très très décalé par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la santé liens sociaux ou culture ou environnement nature voilà donc j'insiste j'insiste sur ces points parce que les brillants sonnés n'ont pas forcément conscience et n'ont pas forcément connaissance de l'ensemble de ces montants qui sont attribués mais certaines associations se voient notamment au niveau sportif se voient doubler leur montant de 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 subventions avec des explications qui sont les vôtres puisque c'est vos choix mais voilà ça pose un certain nombre de de questions donc voilà nous nous abstiendrons par rapport à cette délibération très bien je vous remercie Alexis Lalanne et Claire Bardéo ont demandé la parole je mettrai la délibération au revoir ensuite oui merci beaucoup Madame Dardenne je vais essayer de répondre de manière la plus la plus synthétique quand on arbitre effectivement et le et le mot prend tout son sens on fait avec l'ensemble des élus concernés dans leur délégation qui leur sont respectives mais également avec l'ensemble des associations en tout cas je les remercie encore pour celles que nous avons vues et qui ont répondu présentes à nos sollicitations à l'heure où je vous parle il est prévu dans les prochains jours et prochaines semaines de continuer encore à les voir pour pouvoir répondre à leur interrogation également et leurs problématiques c'est notre c'est notre devoir l'arbitrage l'arbitrage de ces subventions n'est pas simple je vous l'ai exposé tout à l'heure avec l'inflation qu'on connaît on essaye de faire en sorte de respecter et vous pouvez le constater aujourd'hui c'est que notre enveloppe globale de 2024 a sensiblement très peu bougé par rapport à celle de 2023 concernant certaines associations que vous avez citées si vous voulez bien si on pourra en discuter et vous transmettre tous les éléments avec la plus grande transparence je pense qu'il est nécessaire de bien prendre en considération que les associations qui n'ont pas répondu ont tout simplement nous auprès de nos services on a procédé à des relances elles n'ont pas répondu puisqu'elles n'avaient pas de besoin les associations qui ont fait des demandes de subventions on leur a toutes répondu et de manière générale plutôt favorablement à celle-ci et on a vraiment si vous voulez priorisé dans cet arbitrage-là on a augmenté effectivement et c'est bien que vous l'ayez souligné c'est des associations comme le Secours Catholique la Croix Rouge les restaurants du coeur ça nous tient à coeur monsieur Duez l'avait effectivement évoqué au tout début de son introduction il y a un constat social sociétal nous on l'a identifié au sein de notre équipe et ça nous tient à coeur de pouvoir accompagner ces associations-là bien évidemment pour cela il y a un arbitrage à faire et cet arbitrage on essaie de le faire le plus respectueux avec la responsabilité que nous avons qui est quand même faut pas l'oublier les deniers publics et ça c'est encore une fois avec l'ensemble des associations et des élus voilà merci beaucoup pardon la parole est à Claire Barnéou moi j'interviendrai juste sur l'association Souvenir Sauvegarde et Histoire Militaire qui je vous le confirme va bénéficier d'une subvention de 7000 euros cette association va porter l'événement de l'anniversaire de la libération de Briançon le 6 septembre prochain à nos côtés et de plus cette association donne le change depuis 3 ans depuis que les cérémonies ont repris un peu d'envergure elle porte elle porte auprès de nous chaque cérémonie le devoir de mémoire Madame Dardenne et de transmission est pour nous important et nous estimons que les 80 ans de la libération de notre ville le 6 septembre prochain méritent de notre part un effort conséquent et de notre pays tout simplement puisque je rappelle que c'est un enjeu national qui a été fixé par le président de la république 2024 c'est la commémoration de l'année 1944 dans laquelle chacun des villages et des villes de notre pays ont été libérés et de laquelle la France a tout simplement à la fois conquis et fait renaître la république sous la direction du général de Gaulle je crois que répondre à cet objectif et le célébrer ici à Briançon ville qui a été tant meurtrie et l'honneur que nous devons à nos ancêtres mesdames et messieurs je vais mettre cette délibération en voie y a-t-il des oppositions il n'y en a pas des abstentions il y en a une deux trois et quatre je vous remercie la délibération et d'adopter la parole est à Christophe Osti vous avez la parole merci en périphérie de la ZAC du quartier du 15-9 la place de l'Europe occupe un emplacement central de point de vue urbanistique et commercial dans la ville basse de Briançon sa conception datée et son mauvais état nécessite un réaménagement complet afin de lui rendre l'attractivité qu'elle mérite le montant total de l'opération travaux plus études est estimé à 900 000 euros hors taxes dont 70 000 euros d'études 830 000 euros de travaux merci donc d'autoriser monsieur le maire à solliciter les subventions les plus élevées à nos partenaires institutionnels tels que précisés dans le plan de financement proposé les travaux devraient être réalisés entre l'automne 2024 et l'été 2025 merci et merci surtout de suivre ce projet aux côtés de l'ensemble des élus en charge je suis extrêmement attaché parce que la place de l'Europe est dans un état absolument désastreux et il y a un très beau projet à y mener je vais mettre cette délibération au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée la parole est à René Michel quelle la police aux frontières de Montgenèvre exerce ses missions est chaque année plus délicate ce qui justifie des moyens supplémentaires notamment pour les patrouilles de surveillance la ville et la région ont convenu de soutenir l'action de la PAF de Montgenèvre en finançant conjointement l'acquisition d'un véhicule qui sera ensuite mis à disposition de la police aux frontières à Montgenèvre merci d'autoriser monsieur le maire une fois encore à solliciter les subventions les plus élevées de la région pour l'aide à l'acquisition de véhicules d'une valeur de 21 500 euros merci et l'occasion pour moi de redire mon soutien aux forces de l'ordre dans toutes les situations je vais mettre cette délibération en voie y a-t-il des oppositions il y a une opposition deux trois oppositions merci c'est très clair des abstentions il n'y en a pas la délibération est adoptée merci pour les forces de l'ordre de la république que nous soutenons de toutes nos forces en tout cas du côté de la majorité la parole est à moi-même pardon désolé il s'agit d'une convention de groupement de commandes sur le programme Contrastation c'est un travail sur l'harmonisation et la mise en place de la signalétique des parkings entre Briançon Saint-Chaffray la salle Les Alpes et Monétier Les Bains je crois qu'un certain nombre de conseillers qui travaillent sur la station savent à quel point le sujet de la signalétique et des parkings est un vrai enjeu et nous prenons le lead si j'ose dire de cette convention pour porter une étude et des travaux sur l'ensemble des parkings de la vallée je mets cette délibération au point y a-t-il des oppositions et des abstentions je vous remercie elle est adoptée la parole est à Eric Pétieu monsieur le maire adjoint vous avez la parole oui bonsoir à toutes et à tous il s'agit de délibérations bruit convention concernant la mise à disposition de l'installation sportive d'une part dans le cadre de la délibération numéro 15 au profil du rugby club du pays brillant saunet et là il s'agit donc du clubhouse de deux vestiaires d'environ 50 mètres carrés et d'un local de rangement d'environ 6 mètres carrés en contrepartie il est demandé au rugby club du pays brillant saunet une participation de l'ordre de 1800 euros et la convention dont vous avez tout le détail en pièce jointe sera établie pour une durée de trois ans y a-t-il des questions je vais mettre cette délibération en voie y a-t-il des voix contre des abstentions cette délibération est adoptée la parole est à Eric Pétieu pour la délibération numéro 16 mise à disposition du complexe ténistique du parc des sports au profit du club de tennis voilà monsieur Nussbaum vous avez quasiment tout dit donc mise à disposition encore là d'installation il s'agit d'un accueil de trois cours intérieurs un vestiaire un sanitaire un chalet en bois quatre cours extérieurs deux mini tennis et doté d'un mur d'entraînement voilà tout ça pour la modique somme de 20 euros et comme la convention précédente qui est en pièce jointe cette convention là est établie simplement pour une merci beaucoup je mets cette délibération en saluant les tennismans et tenniswomen qui sont autour de la table il y en a qui sont même pas trop mal classés monsieur Lagier y a-t-il des oppositions ou des abstentions cette délibération oui une abstention non la parole allez-y refaites c'est bon vous avez la parole madame Marchand merci je voudrais juste revenir sur la délibération numéro 13 je voudrais m'abstenir s'il vous plaît très bien correction de vote vous vous abstenez sur la délibération numéro 13 je vous remercie c'est pris en compte une abstention en plus de madame Marchand sur la délibération numéro 13 la subvention au profit de la police aux frontières merci la parole est à Christian Ferru pour donner suite à l'évolution pour donner suite à l'évolution de l'organisation du service commun ressources numériques et informatiques la présente délibération vise à approuver l'avenant numéro 2 à la convention met à jour les effectifs du service mutualisé et la répartition des charges entre les deux collectivités la convention dispose à son article premier que l'effectif du service mutualisé est arrêté à six agents à partir du 1er octobre 2023 cet effectif s'établira à sept agents dont un agent affecté seulement à 25% du temps complet pour le service je vous remercie merci beaucoup je vais mettre cette délibération en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions merci la délibération est adoptée la parole est à Maude Gadet vous avez la parole bonsoir merci monsieur le maire bonsoir à tous la délibération concerne de fixer une participation financière de la ville de Briançon dans le cadre de frais de scolarité d'un enfant accueilli dans une école primaire publique de Puy-Saint-Pierre alors que l'enfant réside sur la ville de Briançon la ville supportera un coût de 1480 euros pour l'année scolaire 2023-2024 voilà je vous demande d'approuver cette convention merci je me la mets donc au voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée la parole est à Claire Barnet merci monsieur le maire il s'agit d'une délibération qui concerne les zones d'accélération de production des énergies renouvelables pour répondre à la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables chaque commune doit définir les zones d'accélération qui représentent un potentiel de production d'énergie renouvelable la ville de Briançon offre des conditions idéales à la production d'énergie solaire les zones d'accélération proposées pour le développement des énergies renouvelables visent à faciliter l'installation photovoltaïque au sol du foncier dégradé comme par exemple l'ancienne déchetterie de Font-Christian l'installation photovoltaïque en ombrière sur les parkings des grandes surfaces et l'installation en toiture sur les quartiers de la ville les mieux exposées en fait les toitures orientées est et sud concernant l'énergie hydraulique le seul endroit encore exploitable se situe sur l'aval de la Guizanne à noter qu'afin que soient prises en compte ces prescriptions le développement de production des énergies renouvelables au sein du prochain PLU un travail en amont a été réalisé avec les bâtiments de France et le CAUE l'objectif étant de faciliter la réalisation des projets sur le plan de la procédure et d'harmoniser les caractéristiques techniques des installations il vous est donc demandé d'approuver les propositions d'implantation d'installations hydroélectriques et solaires définies que vous avez eues à travers la carte si jointe merci madame le maire adjoint je précise que la semaine prochaine lors du conseil communautaire je déposerai avec notre collègue Pierre Leroy qui est aussi l'ami de Jean-Marc Yaponie comme chacun le sait j'espère qu'il nous écoute Pierre parce que ça l'amusera une motion visant à aller un peu plus loin là dessus et à demander à l'Etat de prendre en compte un peu plus fortement la simplification des procédures notamment liées aux procédures ABF sur l'installation de photovoltaïques qui à mon sens mérite d'être encore largement simplifiée pour encourager nos concitoyens à s'équiper en photovoltaïque ce qui est un sujet majeur surtout dans le contexte énergétique actuel je vais mettre cette délibération il y a des commentaires alors madame Payot ou madame Dardenne les deux allez-y vous avez la parole toutes les deux merci vous avez en partie devancé la réponse à notre question parce qu'effectivement madame Barnier vous disiez qu'avec les services de l'ABF un certain nombre de recommandations avaient été mises en place et c'est vrai que sur le plan que vous nous avez qui est annexé à la délibération on voit qu'il y a donc du photovoltaïque en toiture et notamment en toiture du fort des têtes alors qu'effectivement jusqu'à maintenant l'architecte des bâtiments de France était assez frileux ou en tout cas réticent ou strict vis-à-vis du photovoltaïque en toiture à la fois sur le fort des têtes mais aussi sur le périmètre donc le périmètre de sauvegarde et de mise en valeur de la cité Vauban et puis l'autre question par rapport à cette liste à l'après-verre qu'on a annexée c'est justement comment elle a été réalisée est-ce que vous avez travaillé avec le DSB est-ce que vous avez travaillé avec la SEMSEV je pense à cet acteur-là qui travaille beaucoup sur le photovoltaïque voilà voir un peu comment Maryse Xoza-François va vous répondre comment vous avez mis en place vous avez la parole et toi François tu voulais parce qu'on le fait à deux fois je voulais juste insister sur cette délibération qui dans l'absolu pourrait être très louable mais comment ? non comment ? mais effectivement mais vous avez raison effectivement mais on peut être quand même très très étonné mais c'est pas de votre fait là pour le coup c'est pas le fait de cette délibération c'est le fait de l'État d'en être que là aujourd'hui de se dire qu'aujourd'hui il faut effectivement travailler avec les territoires pour trouver des zones d'accélération de production des énergies renouvelables donc effectivement on est on peut être étonné de cette démarche alors en commission madame Sosa vous avez répondu à un certain nombre de nos questions mais vous allez peut-être y revenir ce ne sont que des une potentialité ce ne sont que des intentions donc on n'a pas de chiffres pas du tout de chiffres on ne sait pas du tout vers quel opérateur on pourrait enfin serait potentiellement demandeur d'installer du photovoltaire ou de l'hydraulique sur notre territoire et c'est effectivement ces réponses-là qu'on peut attendre donc merci de vos explications alors d'une part il est clair quand on regarde toutes les prévisions de toutes les prévisions de RTE on a un gros besoin d'énergie renouvelable et donc ça ça fait partie des objectifs de l'État si on veut être à l'heure en 2030 il faudra travailler là-dessus un autre aspect c'est qu'il est important que les territoires travaillent dessus et c'est dans ce sens-là qu'on s'est positionné et qu'on avait commencé à se positionner d'ailleurs avec EDSB au mois de bien avant la réclamation de l'État puisque la première chose qu'on a regardée c'était au mois de mars-avril l'année dernière où on a commencé à évoquer le sujet et les demandes qu'on a eues sont au mois de juillet donc c'est un point important le point qu'on a ici aussi c'est qu'on a du solaire et on a de l'hydro on est bien positionné donc on doit faire notre travail sur ce type de sur ce type de sujet aujourd'hui les propositions qu'on fait c'est des propositions très générales donc après derrière il y aura du travail à faire ça veut dire que notre objectif c'est surtout ce qu'il faut retenir de ça c'est que notre objectif c'est d'utiliser le maximum de ce qu'on a de ne pas défigurer nos paysages c'est à dire que du solaire on va en mettre sur les zones qui sont défrichées mais pas n'importe où et puis essayer d'utiliser au maximum tous les toits et puis les ombrières tout ce qu'on peut faire de ce point de vue là donc ça c'est sur l'intention on a la même chose sur l'hydraulique sur lequel il y a aussi un partage de l'eau qui est un point important mais c'est aussi une façon d'ouvrir le débat le deuxième point c'est avec qui est-ce qu'on fait ça et sur quelle structure bien évidemment EDSB et travailler là-dessus on travaille avec il y a eu au niveau du département une SEM qui existe on travaille avec EDSB sur ces sujets là de façon à définir la meilleure solution pour le territoire pour faire toutes ces opérations sachant qu'il y a aussi de l'autoconsommation pour que chacun puisse le faire et la SEMSEV et la SEMSEV aussi bien sûr la SEMSEV fait partie j'ai envie de dire EDSB est actionnaire de la SEMSEV on a eu toute une et donc ils font partie des acteurs potentiels je pense qu'aujourd'hui l'objectif c'est de se positionner sur ces sujets là et puis après de voir quel est le meilleur montage financier qu'on va pouvoir mettre en place pour le faire et je me parlais juste déjà de remercier Marie-Claude Zafrançois et juste de préciser que il y a quelques mois j'ai rencontré la directrice régionale des affaires culturelles qui me faisait état de discussion ministérielle entre le ministère de la transition écologique et le ministère de la culture pour que justement le ministère de la culture ne passe pas à côté de la transition énergétique moi j'appelle en tout cas et je le redirai côté communauté de communes à une vraie simplification des procédures parce qu'aujourd'hui quand on est en zone protégée et ça peut arriver je crois que la moyenne c'est 40% de zone protégée dans le territoire mais sur les centres urbains ça peut monter à 60 ou à 80% je crois que c'est parfois un chemin de croix de procédure administrative pour arriver à installer 3 ou 4 panneaux solaires et c'est dommageable il faut aussi que là dessus le législateur nous en donne les moyens madame Dardenne pour conclure et après je mettrai la délibération au voir non il n'y a pas de voir il n'y a pas de vote il n'y a pas de vote sur cette délibération c'est un débat c'est un débat c'est un débat il n'y a pas de vote voilà madame Dardenne vous avez la parole et je clôturerai le débat après vous avez la parole non c'est juste pour savoir si dans les mois qui viennent si des situations se débloquaient est-ce qu'il y aurait des délibérations pour chaque pour chaque situation qui se présenterait ça dépend ça dépend le portage le porteur le portage donc il y a des choses qui peuvent se faire à notre insu est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire à l'insu de la commune alors généralement on respecte la loi et on l'applique ce qui veut dire qu'on ne peut pas céder un terrain sans délibérer etc etc si vous nous demandez si nous allons continuer à respecter la loi on va le faire non mais si si vous voulez mettre un panneau sur votre toit il n'y aura pas de délibération je dirais après il faut que ça corresponde pour tout ce qui est d'accord après il faut que ça corresponde à ce qu'on va mettre en fait pour tout ce qui touche pour tout ce qui touche au patrimoine foncier donc la déchetterie ça sera plutôt la CCB ou d'accord et ce qu'on cherche à faire là-dedans c'est aussi le fort des têtes c'est la propriété de l'Etat allez je vous remercie le débat est clos et les arguments sont en tout cas notés étant entendu il n'y a pas de vote je donc repasse la parole à Claire Barnéo pour la délibération numéro 20 pardon merci monsieur le maire il s'agit d'une servitude de passage souterrain sur des parcelles et donc il convient d'établir une convention au profit de RTE dans le cadre de travaux de liaison entre Briançon et Serre-Barber la société RTE sollicite la ville de Briançon pour la signature d'une convention de servitude de passage sous des passerelles situées entre l'avenue Jean Moulin et le poste Sources des Sagnes sur l'esplanade Jean-Marie Le Blanc et le parking du bouleau de Rome l'emprise de cette servitude souterraine concerne une bande de 5 mètres de large sur 142 mètres de long pour des travaux d'enfouissement qui seront au moins d'un mètre de profondeur il vous est donc demandé d'approuver la convention de servitude et d'autoriser monsieur le maire à la signer Madame Nardenne vous avez une question oui je vous reviens sur la délibération précédente qui nous a été présentée comme une délibération et qui se conclut par le conseil municipal décide d'approuver d'autoriser monsieur le maire d'autoriser monsieur le maire donc il y a une délibération me semble-t-il on la vote pour acter le débat ? sinon il ne fallait pas la présenter de cette façon là écoutez vous savez quoi on va voter si de toute façon au pire on vérifiera le texte de loi et si on ne devait pas voter ce n'est pas très très grave donc je vais vous proposer de voter pour acter les termes du débat que nous avons eu sur les énergies renouvelables y a-t-il des oppositions ou des abstentions pour acter ce que nous nous sommes dit il n'y en a pas la délibération a été adoptée et je mets au voie la délibération numéro 20 y a-t-il des oppositions ou des abstentions l'est adoptée aussi la parole est à Éric Pétieu merci monsieur le maire cette délibération est-il une délibération patrimoine vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de son label ville d'art et d'histoire et de ses obligations la ville de Briançon via son service du patrimoine propose chaque année une série d'actions ciblées de sensibilisation et de valorisation du patrimoine à destination de tous les publics afin de répondre aux objectifs de sa convention durant l'année 2024 le service du patrimoine s'engage à développer une programmation générale annuelle ponctuée de plusieurs temps forts alors les temps forts il y a cette fiche action qui vous sont proposées une visite concert qui a déjà eu lieu à la communication Y dans le cadre de l'Altitude Jazz Festival au mois de février visite atelier de cuisine gourmand d'histoire une reconduction c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir dans la programmation on se retrouve au mois de juin avec rendez-vous au jardin cet été et dans le cadre à la fois de l'éclairage des Jeux Olympiques de Paris et aussi en anticipation sur les Jeux Olympiques de 2030 une exposition l'histoire des sports en briançonnés ensuite au mois d'août le point d'ordre la reconstitution historique avec l'association les régiments du passé au niveau du mois de septembre dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine une programmation spécifique tout ça avec la fiche 7 le renouvellement de l'offre du service éducatif du service du patrimoine donc il vous est demandé d'inscrire les crédits nécessaires à la réalisation au budget 2024 sur la base des coûts estimatifs ainsi présentés c'est à dire 36 740 euros et d'acter les demandes de subvention en direction des partenaires institutionnels Dragpaca et Conseil départemental des Hautes-Alpes qui s'élèverait à 10 000 euros merci beaucoup monsieur le maire adjoint je mets cette délibération en voie et je passe avant la parole à madame Marchand il faudrait appuyer vous avez la parole oui je vous remercie monsieur Pétieu j'aurais voulu vous parler du club du Vieux Manoir qui a été je crois remercié et qui a dû quitter la poudrière et je trouve ça un petit peu dommage parce que pour resituer c'est l'association qui s'est occupée de rénover le fort des Salettes ils ont fait un formidable travail et du coup et d'autres choses aussi oui voilà et donc j'aurais voulu savoir pourquoi ce club avait été remercié c'est pas le débat de ce soir on en parlera plus précisément et en détail dans d'autres temps ce qui est certain c'est que il y a toujours une collaboration étroite entre la ville de Briançon ses services techniques et le club du Vieux Manoir il y a eu de la part du club du Vieux Manoir une évolution une évolution qui qui ne correspondait plus forcément aux besoins de la ville de Briançon notamment en termes de formation ils n'étaient plus aussi pointus et en fait les travaux qu'on pouvait leur confier diminuaient d'intensité on ne pouvait plus leur confier des travaux de maçonnerie après c'était que quelques travaux de débroussaillage etc etc et donc les services de la ville de Briançon ont trouvé que la collaboration avec le club du Vieux Manoir dans ce cadre là n'était plus nécessaire je suis toujours un petit peu surprise parce qu'ils avaient vraiment fait du beau travail oui mais en fait ils étaient plus conformes avec nos exigences merci beaucoup je mets juste la délibération avant je vous passe la parole il y a des oppositions et des abstentions il n'y en a pas je vous remercie monsieur le premier adjoint a demandé la parole oui je reçois une information importante madame Dardenne qui me provient d'Emeric Salle maire de la salle des Alpes qui me confirme qu'il y a de la neige sur le domaine de Villeneuve-la-Salle jusqu'au pied de la caisse du bœuf c'est important vous avez vu et avec attention en plus et puis il n'aime pas qu'on dise qu'il n'y a pas de neige à ses chevaliers la délibération suivante appelle au développement du sport c'est Christian Julien qui va la présenter vous avez la parole non il faut réappuyer voilà merci monsieur le maire alors cette délibération concerne une convention d'objectifs et de moyens entre la ville le CSHB le club de ski et le HCB le club de hockey Briançonné la ville de Briançon soutient financièrement depuis des années près de 50 associations sportives dont l'intérêt pour la jeunesse n'est plus à démontrer parmi celles-ci le hockey et le ski alpin le renouvellement du soutien de la ville à ces clubs est essentiel pour permettre aux jeunes Briançonné de pratiquer ses activités de territoire mais également pour susciter des vocations de moniteur de ski guide d'hôte montagne pisteur secouriste ou entraîneur et permettre l'accès au sport de haut niveau il vous est donc demandé d'approuver la convention d'objectifs et de moyens établis avec ces clubs merci beaucoup je la mets au voix y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie à l'état d'opter vous avez à nouveau la parole c'est une convention maintenant d'utilisation et de gestion technique de la SAE structure artificielle d'escalade du gymnase chancel de Briançon au profit du club d'escalade il convient ici de renouveler la convention d'utilisation et de gestion technique de la structure artificielle d'escalade et du gymnase chancel il vous est donc demandé d'approuver cette convention pour une durée de trois ans sachant que l'association s'engage à promouvoir et à développer la pratique de l'escalade à travers la formation l'enseignement l'animation et la compétition respecter le règlement d'utilisation de la structure artificielle d'escalade du gymnase chancel assurer son propre encadrement par un personnel licencié qualifié expérimenté et enfin respecter les règles intérieures des stades et gymnases de la ville de Briançon merci beaucoup je mets cette délibération en voie y a-t-il des oppositions et des abstentions je vous remercie elle est adoptée la parole est à Yoann Lagier vous avez la parole bonsoir à tous pour le spectacle de l'année dernière lors de l'inauguration du mur d'escalade le département a retenu un montant de subvention à hauteur de 7000 euros il faudra justifier des factures ce montant sera reversé à la ville de Briançon qui les reversera ensuite à l'association du mondial de l'escalade donc merci d'approuver cette délibération merci beaucoup je mets cette délibération en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie la délibération est adoptée la parole est à Patrick Michel pour conclure ce conseil vous avez la parole voilà merci merci monsieur le maire donc tout simplement c'est la mise à disposition d'éducateurs donc d'associations sportives au profit de la ville vous savez qu'on a pas mal d'écoles municipales et que ces écoles municipales il faut les encadrer parce qu'on a juste deux éducateurs sportifs donc on est aidé bien sûr par les associations les associations sportives avec des avec des des moniteurs qui viennent encadrer qui sont qui sont diplômés donc les les associations concernées sont le hockey cup de Briançon Briançon Escalade le Bunny Up les Escartons l'AS et Delveis Cerf Chevalier Briançon Athlétisme et Rivière Évasion donc ces moniteurs sont engagés auprès de la ville depuis depuis fort longtemps de compléter cette offre pédagogique donc je vous demande d'approuver ces conventions pour ces clubs sportifs merci beaucoup je vais mettre cette délibération en voie y a-t-il des oppositions ou des abstentions je vous remercie elle est adoptée l'ordre du jour étant épuisé je lève la séance du conseil municipal en vous remerciant tous de la bonne petite de ce conseil et en vous souhaitant une excellente soirée merci beaucoup merci